Bonsoir les amis, bienvenue dans le Samplein, quelle heure est-il ? Il est, il est, il est... 56. 56, voilà. Avec Joe, on a développé une politique, c'est d'arrêter de lancer tôt, parfois plus tôt, parfois un quart d'heure en avance. Et Bertrand, qui est un homme ponctuel, Bertrand Ammar, qui est notre invité de soir, nous a dit, non Samuel, il faut respecter les choses, il faut... J'ai fait de la résistance. Ah oui, oui, oui. Je vais vous dire, on était prêts à 19h30. On a failli démarrer avec une demi-heure d'avance. Et Bertrand a dit, vous pouvez pas rester à quoi, ça n'a aucun sens. Alors, tu vois, Globzul, j'aime le pseudo, Sam, le seul streamer en avance. On a failli avoir une demi-heure d'avance, mais Bertrand a dit, non, il faut être sérieux. Bertrand, d'abord, un grand merci. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Samuel. D'avoir accepté notre invitation. Je suis trop content d'être là. Oui, mais merci. Alors, Bertrand, c'est une longue histoire, parce qu'on s'est croisés, on se croise depuis longtemps, puisqu'on a à peu près le même âge. On a le même âge, on a le même âge. Et on va en parler au carrefour de la télé, mais aussi d'Internet. Et merci à Joe qui a la réalisation ce soir. Voilà, et qui m'accompagne dans mes aventures et qui va m'accompagner dans mes prochaines aventures. On est à Madrid le week-end prochain. On est à Madrid, au BCT. Bien sûr, Laurent, t'es pro-gamer. Voilà, on va faire un petit... Bientôt. Tu imagines ? J'ai décidé de tout lâcher, de devenir... Tout plaqué. Tout plaqué. Maintenant, c'est l'e-sport. Mais c'est vrai, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On se connaît depuis 30 ans. Bon, Bertrand, à chaque fois que je parle de Bertrand en live ces derniers jours, quand je disais que tu venais ici, les gens me disaient, Bertrand Amar, qu'un agi ? Et voilà, les gens... Et tout de suite, que de souvenirs ? Ah, regarde, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ce petit portrait de moi aujourd'hui ? C'est trop bien fait. En traillardeur. En pro-gamer. En pro-gamer. Voilà. Là, j'aime bien prendre 12-0. C'est quoi ton pseudo de pro-gamer ? Tu ne veux pas savoir. Il t'en faut un. Tu l'as déjà ? Non, ouais. C'est quoi ? Tu ne veux pas savoir. On ne veut pas savoir. C'est bon. En fait, je ne l'ai pas choisi. On me l'a imposé. Oui, bien sûr. La communauté, à mes débuts. Et c'est... Monsieur Chibre. Et oui, voilà. Autant dire qu'à France Télévisions, ils ont été surpris au début. C'est pas mal, c'est pas mal. Chibre. Ouais, Chibre, c'est pas mal comme pseudo. Il n'y a pas de raison particulière. Pour les commentateurs. Tu n'as pas de raison particulière. Alors, sur Riot, c'est l'autre, du coup, c'est... T'as été banni, du coup. Le jour de son inscription, il a été banni des serveurs Riot. C'est The Mister CH. Ah oui, d'accord. Et du coup, quand les gens m'interrogent en game... Ça veut dire quoi ? Ils disent « Je suis suisse. » Ah oui, d'accord. « Ah bon, t'es suisse ? » Alors, Bertrand, on se connaît depuis très, très longtemps. Et on va un petit peu parler de son parcours au début, parce qu'on a quand même 30 ans d'un beau parcours dans les médias, dans les écrans, d'une façon générale. à essayer de résumer. Et puis, on va jouer à un jeu qui s'appelle Pikmin. Voilà. Et pas... Comment je disais ? Parce que moi, ma langue fourche, parfois, cette semaine, je disais comment, moi ? Pimkin. 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 Non, c'est Pikmin. 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 Voilà. Un jeu chill. Un jeu que j'adore. Et un jeu que Bertrand adore surtout. Mais j'adore. Alors, c'est une de mes sagas. Tu le disais, moi, j'ai longtemps animé des émissions, produit des émissions de jeux vidéo. Et ce qui m'a toujours intéressé dans ce métier, c'est surtout pas... Ah ben, je vois que Joe est allé déterrer des trucs. Il y a encore plus vieux que ça. Mais voilà. Alors, ça, c'est Reset. Sur Canal J aussi. Sur Canal J, ouais, voilà. Et en fait, ce qui m'a toujours intéressé dans ce métier, c'était d'aider les téléspectateurs à découvrir des jeux un petit peu pas évidents, un petit peu confidentiels. C'est-à-dire que parler... Ben, tu vois, en fait, voilà. Là, c'est le sommaire de l'émission. Et en fait, alors, il y a peut-être des blockbusters, mais on essaie surtout d'aller chercher des jeux que les autres ne traitaient pas. Moi, j'attends de voir le Bertrand il y a 30 ans. Ça, c'est une émission où je n'étais plus... Je ne l'animais plus. C'était la fin. Ah, dut, dut, dut. Je ne l'animais plus. C'était une émission... C'était en voix off. Mais en gros, j'aimais bien aller chercher les jeux un petit peu pas connus, tu vois, les jeux indépendants. Et Pikmin, c'est un peu dans cette... Alors, c'est certes une super production, parce que c'est un jeu de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, de Zelda. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est un jeu Nintendo. Et pour autant, c'est une série qui est quand même confidentielle. Oui, parce que quand je... Il y a ceux qui connaissent et qui ont réagi ces derniers jours sur les réseaux sociaux ou en live en me disant « Ah, Pikmin, génial ! » Et puis, il y a beaucoup, je crois, qui ne connaissent pas aussi. Oui. Alors, en fait, Pikmin, les quatre épisodes qu'on voit là sur l'écran... sur l'écran de la Switch, les quatre épisodes ont cumulé 10 millions de ventes. Ah, quand même ! Oui, mais c'est rien. Ah, quand même ! Tu vois, par exemple, un Animal Crossing, ça doit être peut-être 80 millions ou 100 millions. Ce qui est quand même... Et alors, si tu vas sur des Mario ou des Pokémon, c'est 500 millions. Ah, ok, d'accord. Donc, ce n'est pas comparable. Voilà. En gros, chaque épisode a dû se vendre dans le monde entier à environ 2 millions. Voilà. Donc, ça reste un jeu assez confidentiel, mais qui est culte, qui a eu plus de succès au Japon que chez nous. Parce que je pense que l'esthétisme du jeu et des personnages... Puisque les Pikmin, c'est le nom de ces personnages. Oui, des petits êtres un peu étranges, là. On va voir ça. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment content de le faire découvrir, de le faire découvrir à celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette série. Parce que c'est une série qui est sortie en 2001. Le premier épisode est sorti en 2001. Il vient de ressortir sur Switch. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir y jouer en HD. D'accord. Et ça se joue... Je viens de le refaire, moi, Pikmin. Tu vois, je l'ai refait, là, il y a quelques semaines. Et ça se joue aussi bien aujourd'hui qu'il y a bientôt 25 ans. Il y a Toys qui dit Pikmin, c'est un peu comme Arte. Beaucoup de monde adore, peu de monde y joue. C'est exactement ça. C'est un peu le Arte de Nintendo, voilà. Alors, ça reste Nintendo. C'est marrant. C'est pas un jeu indé. C'est pas niche, niche, niche. Mais effectivement, c'est pas aussi connu que ça devrait être. Et puis, on en sortit 4. C'est que quand même, il y avait le petit succès à chaque fois, quand même. Et Bertrand va nous présenter les 4 ce soir. Donc, on va voir l'évolution. On va jouer aux 4 Pikmin. Et ça, c'est top, tu sais, parce qu'on l'a fait dans l'univers de Super Mario avec Ken Bogard qui, au tout début de Sampley, là, c'est le 26e Sampley, là, déjà, et qui, fin juin, est venu avec nous et nous a fait l'histoire de Super Mario à travers les âges. Et c'est génial, parce que, justement, non seulement on découvre un jeu, mais surtout, on se penche sur l'évolution de l'univers de jeux vidéo et c'est fascinant. Ben oui, le passage à la 3D avec Mario 64. Voilà, là, c'est l'émission avec Ken. Tu vois, on a mis les deux belles petites casquettes Super Mario. Et cette émission était géniale parce qu'on... De quoi ? Ben, tout a changé, en fait. Quand tu regardes juste l'image d'intro, tout a changé, quoi. Sur... Ça me plaît ? Oui, on a mis un peu de néon, on a un peu travaillé sur... Voilà. Est-ce que tu veux qu'on lance le jeu ? Oui, à condition que j'ai le droit de te poser des questions sur ton parcours, parce que, Bertrand, t'as quand même un parcours sympa. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Non, mais on discute. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok. Il faut que j'en remercie nos partenaires. Bien sûr. Qui sont super cools, qui me laissent une totale liberté sur le choix des jeux des invités. Et donc, je les remercie pour ça parce que c'est super agréable de bosser avec eux. Boulanger et les nouveaux gammes Légion, donc pour les gamers, qui sont nos partenaires depuis septembre, qui nous accompagnent sur toute cette saison. Et c'est grâce à eux que je peux faire cette émission. Si vous tapez point d'exclamation boulanger dans le chat, vous avez un lien qui vous renvoie notamment à toute la gamme gaming de boulanger. Voilà, merci à eux. Et puis, il y a un petit bot qui va vous mettre le lien de temps en temps. Merci à eux. Merci. Alors, let's go. Donc, alors, Pikmin. 2001. C'est ça que tu m'as dit ? Oui. Alors, c'est très drôle parce que quand le jeu sort, à l'époque, donc là, on rentre, ça y est, là, on rentre dans l'époque. À cette époque, en 2001, donc la Gamecube est sortie, mais à l'époque, le marché du jeu vidéo n'était pas synchronisé comme il est aujourd'hui. C'était la grande époque des imports parce que les jeux sortaient plutôt au Japon puis après aux Etats-Unis et seulement après en Europe. Et parfois dans des versions différentes. Et parfois dans des versions différentes. Et donc, moi, évidemment, puisque j'animais cette émission Reset, attends, 2001, ouais. Reset qui s'écrivait R-E-7. Et le chiffre 7. Mais c'était le jeu de mots avec la touche Reset parce que toutes les consoles à l'époque avaient une touche Reset. Reset. Et donc, je me débrouillais pour avoir ce qu'on appelait des previews, des avant-premières dans l'émission et donc pour récupérer les jeux quand ils sortaient au Japon soit dans les boutiques d'import soit j'avais une correspondante à l'époque dont tu as certainement entendu parler puisqu'elle vient encore de sortir un bouquin qui s'appelle Karine Poupé qui est très connue et qui, à l'époque, et d'ailleurs, il y a un manga sur sa vie dans lequel elle parle de moi où elle raconte ses histoires où elle m'a envoyé des magazines où il y avait des vidéos dedans pour que je puisse faire des previews ou des jeux régulièrement. Elles m'ont envoyé ça. Et donc, je reçois Pikmin. Alors évidemment, j'en avais entendu parler mais c'est le seul jeu, je pense, de ma vie que j'ai fait intégralement en japonais. Ok. Et donc, j'ai compris comment ça fonctionnait mais c'était assez simple. Et le barrière de la langue était au kef. tu vas voir. C'était suffisamment intuitif. Et ensuite, il est ressorti genre six mois plus tard aux Etats-Unis. Là, je l'ai refait en améliorant mon score parce que c'est un jeu de scoring. Ok. Tu vas très vite comprendre. Et je l'ai refait donc en anglais et puis ensuite, il est sorti en français et là, je l'ai fait one shot avec un score de folie. Il est sorti en 2002. Il est sorti six, six mois, peut-être presque un an plus tard. Et Bertrand, tu sais que moi ici, j'invite d'abord des invités et ensuite, je leur demande à quel jeu ils veulent jouer. Et pas l'inverse. C'est important pour moi. Je veux vraiment que l'invité me parle ou de son jeu de cœur ou d'un jeu qu'il a marqué ou de son jeu du moment. Mais j'invite d'abord des gens que j'aime bien et ensuite, eux, ils décident du jeu. Et alors, ce jeu, pourquoi, toi, il t'a touché autant ? Qu'est-ce qui t'a... Le pourquoi du comment ? C'est quoi ? Tu vas voir, c'est un jeu qui est unique. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on démarre une sauvegarde. Là, en fait, je l'ai fini. Tu vois, je l'ai fini, je l'ai rejoué, je l'ai racheté là sur Switch et je l'ai fini. Mais on va démarrer une sauvegarde. Ok, ok. Et tu vas comprendre ce qui m'a plu et ce qui va te plaire aussi dans ce jeu. C'est un jeu écolo, en quelque sorte. Oui. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas vraiment de méchants. Il y a des animaux, des créatures qui en mangent d'autres, mais ce n'est pas vraiment des méchants. Ce n'est pas la guerre, guerre. Non, c'est un jeu vraiment à part. Déjà, les graphismes sont trop mignons, les graphismes. Alors, voilà l'histoire, on est dedans. donc il y a le capitaine Olimar qui conduit ce vaisseau. Oui. Alors, pour info, ce vaisseau s'appelle le Dolphin et le Dolphin, c'était le nom de code de la Gamecube avant qu'elle s'appelle la Gamecube. Donc, il construit le... Et tu vois, il a été percuté et il part en mille morceaux. Ça, c'est hyper important. C'est important. Les morceaux du vaisseau vont être éparpillés sur cette planète et il va falloir aller les récupérer pour reconstruire le vaisseau et se barrer. Et cette planète, en quelque sorte, elle ne l'est jamais appelée comme ça. Ils vont même lui trouver un nom dans Pikmin 3, je crois. Elle s'appelle la NPF 404. et ça veut dire non-page found. Page not found. Et donc, voilà. Mais en fait, c'est la Terre. En fait, c'est la Terre. C'est la Terre. C'est la Terre. Et on va se rendre compte que finalement, les humains qui ont disparu de cette Terre, alors on ne sait pas, il y a des théories selon lesquelles c'est la Terre dans le futur. C'est-à-dire que la Terre aurait été un peu abîmée. Elle aurait été abîmée. Et probablement par une catastrophe nucléaire. C'est pour ça que les créatures, et notamment c'est le cas des Pikmin, sont à la fois végétales et animales. Tu vois, elles auraient muté. Elles auraient muté. Et il y a même des théories parce qu'à un moment, tu vois la map et la map ressemblerait à la Terre dans 250 millions d'années quand les continents vont se rapprocher. Comme c'était la Pongée quand c'était un continent unique. Exactement. Et on dit ça d'ailleurs, je l'ai lu. On dit qu'on va y revenir. On va revenir à un continent unique. Exactement. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des théories. Mais en gros, c'est à toi de le deviner. Là, ce qui se passe, c'est que, voilà, alors là, dès le départ, tu es dans l'ambiance. On te dit que son système de survie ne peut fonctionner que 30 jours. Donc, tu as 30 jours, tu es timé pour réussir à réparer le Dolphin et à rentrer sur ta planète. Sinon, tu perds. Sinon, tu décolles pas, tu meurs. D'ailleurs, c'est marrant, je n'ai jamais perdu, donc je ne sais pas ce qui se passe. Tu vas le découvrir sur la planète. Eh oui, parce que tu es avec un gamer ici. Voilà le vaisseau qui est bien abîmé. Et on voit en bas dans le compteur qu'il y a 3 fois 0. Ah oui, tiens. Eh bien, en fait, ça, il ne le sait pas encore, mais c'est son compteur de Pikmin. C'est ça. Il y a 3 familles de Pikmin. Voilà. Dans le premier, il y a 3 familles de Pikmin. Donc, au début, tu vois la caméra, tu ne peux même pas élargir. Ça va se faire... Mais tu te balades et tu te rends compte qu'il y a des plantes. C'est trop mignon déjà. Il y a des petits insectes. Il y a cette espèce de pavé, un peu de... d'un palais de gole, de hockey un peu avec le chiffre 5. Tu ne comprends rien. C'est pour ça que c'est un jeu d'exploration. Mais tu es dans la nature. Tu sais que tu fais un heureux, qui est mon grand de 7 ans, Malo, qui est un gamer, qui est un passionné de jeux vidéo, tu sais, qui se régale. Et il y a beaucoup de mes images qu'il ne peut pas regarder qui sont Peggy 18. Ah, là, il peut regarder. Mais là, il peut regarder. Et surtout, mon défaut, c'est souvent de lancer ce jeu au moins au bout d'une demi-heure parce que je suis très bavard au début. Et donc, il va se coucher. Et oui. Et puis, à chaque fois, le lendemain, il nous dit, papa... Et donc là, le fait que tu lances le jeu très tôt, là, il nous regarde. Et il est super heureux. Ah, ça me fait plaisir. Tu vas pouvoir y jouer avec ton fils parce que c'est un jeu vraiment pour tout âge. C'est quoi le curseur que je vois devant toi, rose, là ? C'est ta direction. D'accord. C'est ta direction. Donc, tu te balades, tu cherches, tu vois ici qu'il y a un carton avec le chiffre 10 dessus qui te bloque. Tu galères un petit peu. Tu vois aussi ici des plantes. Et là, tiens, tu vois un truc. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça... C'est drôle. Ça te fait penser à quoi ? Je ne sais pas. C'est étrange. C'est un vaisseau. Dans le jeu, ça s'appelle un oignon. Ok, ok. Une chose étrange. Voilà. Une graine. Il va la baptiser oignon. Oignon, ok. Trop mignon, trop mignon. Donc, là, il y a un truc qui est sorti et il est là, tu vois. Et en fait, ce truc... Ma petite graine. C'est ta rencontre avec ton premier Pikmin. C'est le premier Pikmin, le petit truc, là. Alors, t'as vu ? Il y avait une petite graine. Oui, il grandit, là. Une feuille. Si on attend encore, il y aura un bourgeon, mais on va le sortir. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est que ça me fait trop plaisir de te faire... Et tu sais, je trouve que les graphismes sont très douces et très accueillants. Ah oui. C'est très charmant, la petite pousse. Voilà. Donc, on sort le Pikmin. Ah ! Voilà. Mais je suis ému, hein. Là, je te jure, je suis ému. Parce que moi, j'ai vu une ou deux vidéos avant de... J'ai tellement joué à ce jeu. Mais là, c'est joli, cette rencontre. Et j'ai eu la chance d'aller pas mal de fois au Japon. Et là-bas, il y a énormément de produits dérivés Pikmin. Ah oui ? Énormément. Donc, j'ai ramené des peluches pour mes filles qui ne savaient pas ce que c'était, mais ça me faisait plaisir. Des portes-clés. Il y a énormément, énormément de... Dans les Nintendo stores, il y en a beaucoup. Donc là, voilà, en gros. Et la première chose que tu remarques, c'est que cette créature... Ah ! T'en as un, maintenant. Voilà. T'en as un. Déjà, t'as un compteur. Et tu vois, elle te suit. T'es un petit peu son dieu vivant. Oh, trop mignon. Elle t'a adopté instantanément. Et en fait, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'avec ce Pikmin, tu vas pouvoir lui dire d'aller, par exemple, là. Tu le balances. Il fait... Il récupère ce petit palais. Il y a le chiffre 1. Donc ça veut dire qu'un Pikmin peut le porter. Ok, ok. Il l'amène à l'oignon. Ça va faire sortir d'autres Pikmin. D'autres Pikmin. Et voilà. Et le principe du jeu, tu viens de le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utiliser ces petits Pikmin pour aller récupérer, finalement, les pièces du vaisseau qui te manquent. Parce que eux vont pouvoir exécuter tes ordres. Tu vois. Donc tu les appelles. T'as un sifflet. Et plus t'en as... Donc là, le palais avec le chiffre 5, ils sont pas encore nombreux. Donc on va aller... Voilà, ils vont. Le palais, il l'amène ? Il l'amène dans l'oignon. Ça fait pousser des Pikmin. Et l'oignon, finalement, c'est quoi ? C'est un peu mystérieux. Oui, d'accord. Donc les oignons rouges servent vos Pikmin rouges et font éclore des... Ils font pousser, en fait, des Pikmin rouges. Donc tu vois, faut attendre qu'ils sortent un petit peu de terre. Et ensuite, voilà, tu les... tu les déterres. Ah, l'oignon fait pousser des Pikmin. Ouais, l'oignon fait pousser des Pikmin. Ça n'a plus de matrice. Exactement. Et l'oignon rouge, alors après, t'as un oignon par... Donc là, il y en a 5. Donc il pleuve. On les envoie les 5. Tu vois ? Et voilà. Et donc là, du coup, ils vont en faire pousser beaucoup parce que 5... Et en fait, c'est un jeu de gestion parce que là, pour le premier jour, tu vois, il y a le chiffre jour 1. On sait qu'on a que... 27, 30 jours. Ouais. 30 jours. Pour le premier jour, t'es pas trop timé, je crois. Mais ensuite, très vite, ils introduisent, je crois, dès le jour 2, le cycle jour-nuit. Et en fait, une journée dure à peu près 15, 20 minutes. Et donc, tu dois faire hyper vite pour te dire, chaque jour dans le jeu, il faut que j'aille au moins récupérer une pièce du vaisseau. OK. Et la nuit, il se passe des choses par rapport au jour ? Alors la nuit, tu vas voir. C'est un peu comme le nom de Minecraft, il se passe des choses qui changent la nuit. Exactement. Il se passe des choses la nuit. Voilà. Donc là, maintenant, on en a 10, ce qui va nous permettre de pousser le carton. Ah ! Oui, il y avait 10 dessus. Voilà. OK, j'y suis. Donc, et ce faisant, on va accéder à une nouvelle zone. Ah, excellent ! Tu aimes ? Avec ça, oui. Déjà, moi, je suis séduit par les graphismes. Tu vois, c'est hyper accueillant, c'est hyper charmant. Et encore celui-ci, tu vas voir. C'est le 1, là. Ouais. C'est le 1. Le 4, qui est sorti, qui a été pensé pour la Switch, qui est le plus récent. Il est vraiment beaucoup plus beau. Ce que j'aime bien aussi, c'est le petit texte, tu sais, qui accompagne, et qui te prennent par la main, qui te disent au fur et à mesure ce qui se passe. Alors, t'imagines, quand tu le fais en japonais, tu comprends quand même ce qu'il faut faire. Ah, regarde ! Attends. On a une pièce. Ah, elle n'était pas très loin. Donc, tu récupères déjà une pièce de la fusée, là. Alors, on va voir si... Est-ce qu'ils sont assez pour la porter ? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas, exactement. Non, il faut qu'ils soient vains. Il faut qu'ils soient vains. Donc, on les rappelle et on va essayer d'aller chercher de quoi... Voilà, regarde, il y a plein, là. Ça veut dire qu'ils vont porter les palais jusqu'à l'oignon, là. Jusqu'à l'oignon. D'accord. Et c'est là où c'est de la gestion, c'est que parfois, il faut leur ouvrir le chemin pour ne pas qu'ils prennent trop de temps. Tu as beaucoup de stratégies, tu vois. Là, par exemple, tu vois, là, il n'y a pas de porte. Mais il pourrait y avoir un passage, là. Ah oui. Et donc, tu pourrais décider d'ouvrir le passage pour qu'ils amènent les... Plus vite. Ah, plus vite. Plus vite à l'oignon. Oui, plus vite à l'oignon. Toi, tu dirais que c'est un jeu stratégie. C'est un jeu de, ouais, stratégie, gestion. Tu vois, il y a Icruv qui nous dit, les loges ne connaissaient pas du tout le jeu, mais c'est vraiment... Con ça, t'es vraiment marre. Ah, mais ça me fait trop plaisir. La route est tumultueuse et pendant ce temps-là... Regarde, ceux qui ont amené les palais restent là. Donc, c'est à toi de les réactiver en les sifflant. Et dans ce cas-là, ils viennent tous ? Tous ceux qui sont libres ? Ouais, tous ceux que tu siffles viennent. D'accord. Et là, tu vas être... Et toujours ton petit compteur sympa. Ouais, t'as ton compteur, donc là, on va se retrouver... On va franchir les vins sans problème avec tout ce qu'on a planté, là. Quand, on va... Ouais, tu maintiens... Il t'explique que si tu maintiens A enfoncé, il est déterréable. Ah, trop bien, trop bien. Oh, c'est trop chou. Regarde, là, ça y est, on est bientôt à 20. Et ça y est, on peut ramener le moteur. Ça veut dire que t'auras en quelque sorte fini ta première mission ? Non. Ou t'as encore d'autres pièces à récupérer sur cette map ? T'en as, je crois, une trentaine. Alors, si tu... je crois que tu peux rentrer chez toi avec genre 27 pièces. Ouais. Ou 25 pièces. Je crois à partir de 25, ton vaisseau rentre. Ouais. Mais si tu veux faire un perfect, dans les 30 jours, il faut tout récupérer. Il y a des pièces qui sont un peu optionnelles, tu vois, genre la clim ou le... Et tu n'as jamais perdu ce jeu ? Non. T'as toujours fait redécoller le vaisseau. Ouais, j'ai toujours fait redécoller le vaisseau, mais la première fois quand je l'avais fait en japonais, je n'avais pas toutes les pièces, mais il était quand même reparti. Et après, le but, c'est de le faire au moins... Tu vois, là par exemple, dans ma sauvegarde, il y avait marqué 27 jours, c'est-à-dire que j'ai fait les 30 pièces en 27 jours. D'accord. Donc j'avais 3 jours d'avance sur... Après, c'est un jeu un peu de speedrun, tu vois, il faut le faire le plus vite possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la pièce va être intégrée. C'est-à-dire que les Pikmin, ils l'amènent directement au vaisseau. Ils le savent. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est bien foutu, quoi. Ah, oui, il reprend un petit peu. Voilà, il reprend en forme. Il reprend en vie, quoi. Il reprend en forme. Les gros joueurs font entre 13 et 16 jours Mony Minos. Entre 13 et 16 jours. Ah oui, donc là, c'est vraiment du speedrun. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud. 13 et 16 jours, c'est très très chaud. Donc, incroyable. Et donc, après, ton vaisseau, il va commencer à pouvoir... Voilà, la nuit tombe. Ah. Oh ! Donc, les Pikmin. Ça, c'est les mêmes qu'aux... C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes à la pénombre, tu vois. Comme je sais qu'il y a deux autres familles. Ils rentrent dans l'oignon. Ah, la nuit, ils ne sont pas dehors. ce qui reste de ton vaisseau. Ok, ok. Et la nuit, donc ton vaisseau, la nuit, il va se mettre un petit peu en... En orbite ? Ouais. En position stationnaire un peu au-dessus de la zone. Oui. Voilà. Et la nuit, je ne sais pas si on va le voir. Pardon. La nuit, tu as des créatures qui sortent. Donc là, ils ne les ont pas encore intégrées, là. Ok. Mais la nuit, tu as des créatures qui viennent bouffer les Pikmin que tu aurais oubliées sur le terrain. Ah, c'est nain, ça. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment regarder quand le soleil va se coucher, même si tu as des Pikmin qui sont en train de ramener des objets. Il faut les ramener. Il faut leur dire « Allez, lâchez tout. » Ok. « Rentrez dans l'audit. » Là, tu les as tous rappelés, par exemple ? Non. Là, c'est comme c'est le premier niveau, ils n'ont pas encore intégré ça. D'accord, ok. Ah oui, sinon, tu perds des Pikmin et donc ça veut dire que tu perds du temps. Exactement. Et tu vois, là, on vient d'ouvrir une deuxième zone. Voilà. Et ça te dit combien il y a de pièces dans la région. Donc là, c'est la zone du crash. Il y a deux pièces dans la même région. On en a déjà chopé une. Et là, c'est la deuxième zone. Donc si tu veux, on peut aller dans celle-ci. Même si on n'a pas récupéré la deuxième pièce ? Oui, tu peux aller dans toutes les zones que tu as ouvertes. Ok. C'est joli comme tout. Joe, tu connaissais ? Pas du tout. Si, tu connaissais. Tu connaissais. Un peu, ouais. Mais je n'y ai jamais joué. Avant la deuxième séquence, Bertrand, quand le jeu rentre dans ta vie, est-ce que, enfant, ado, tu as connu comme moi les premières consoles ? Bien sûr. Les toutes premières consoles. Atari. Atari, ColecoVision, CBS, tout ça. Le Commodore 64, tout ça, tu as connu. Est-ce que tu es gamer déjà à l'époque ou pas encore ? Si. Alors moi, en fait, j'ai toujours été gamer. Comment j'ai découvert le jeu vidéo ? Avant ces consoles, avant tout ça, donc là, l'Atari, si tu veux la montrer, c'est celle qui a la façade en bois. En bois. Voilà. Ça, ça a été ma première vraie console à 10 ans. J'ai eu ça. Tu l'as eu ? Bon, même âge que toi. Ah oui. Attends, anecdote. Mais, c'était, tout le monde la voulait cette console. Tout le monde. Noël arrive, mes parents étaient adorables et donc, ils décident de, mais à l'époque, on était tout jeune, l'histoire du père Noël, on se racontait encore l'histoire du père Noël, tu vois. Et en fait, mes parents travaillaient beaucoup et ils achètent les cadeaux avec un peu d'avance et avec les frères et sœurs, on avait trouvé la cachette aux cadeaux. Mais genre 15 jours avant Noël, d'accord ? Parce que dans un grand placard, on avait trouvé la cachette derrière des manteaux et tout. Et j'avais trouvé la console. Tous les après-midi en rentrant de l'école, je sortais la console du paquet, tu vois, je défaisais le paquet, je la branchais sur la télé, je jouais et quand les parents rentraient du boulot tard, je la remettais très très vite dans le truc. Et donc, c'est un souvenir qui est génial. J'espère que tes parents ne nous regardent pas là. Non, mais puis bon, il y a prescription, tu vois. Et je leur ai raconté après, mais très longtemps après. Et en fait, le jour de Noël, si tu veux, déjà il faut jouer la surprise. T'as réussi à le faire semblant ? Console Atari. Et après, j'installe le truc, il me dit, putain, t'es super à l'aise avec ce machin. T'es hyper à l'aise ? Disons, tu l'installes. Heureusement qu'il n'y avait pas de sauvegarde dans les cartouches. C'était incroyable. Ah oui. C'est marrant. Dis-nous, il dit que t'as déjà 200 heures sur le jeu. Et donc, alors moi, avant ça, il y avait les consoles, alors, tiens, tu peux taper, les consoles de la marque Seb. Alors, ça me dit quelque chose, ça. En fait, tous les fabricants un peu d'électronique avaient sorti des consoles Pong. Elles n'étaient pas un peu blanches ? Oui. Alors là, tu as vu, j'aurais demandé d'ouvrir cette porte. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des consoles Pong. Ouais. Donc, Seb en avait fait, d'autres marques en avaient fait, Philips, etc. Ouais, c'est vrai. Et, voilà. Pong. En fait, elles avaient toutes, plus ou moins, les mêmes jeux qui avaient des noms différents, le tennis, le foot. Ça, ça devait être le foot, l'ouverture, donc, c'est pas le tennis. Et voilà. Ça, c'est FIFA, les gars, mais à notre époque. Ça, c'est FIFA. Ça, c'est FIFA de notre époque. Ça, c'est FIFA 77. Voilà. Parce que, tu sais, les gens, les jeunes, pour sourire des gens comme nous, ils disent, ouais, vous avez connu Pong. On a connu Pong. Ouais, on a connu. On a vraiment joué à Pong, nous. Mais c'était une nouveauté. Les deux vieux. C'était une nouveauté. FIFA 77, exactement. C'était bon ça. Et donc, moi, un jour, mon père ramène ça, c'est mon oncle qui avait acheté ça et qui dit, je m'en sers pas. Il ramène ça et moi, c'était incroyable. C'est-à-dire, vous pouvez pas vous imaginer, mais de se dire que tu pouvais faire bouger quelque chose dans l'écran de la télé. C'est ça. Tu te souviens de cette sensation. C'est exactement ça. La télé, c'est un truc passif. Tu le reçois. C'est un truc, bon, il y a un programme qui arrive, tu le choisis par été. Subitement, cette télé change d'objet et en fait, tu deviens acteur, moteur de ce qui se passe dans l'écran. Et ça, c'est... Vous vous rendez pas compte. Mais vous pouvez pas vous rendre compte. Mais à l'époque, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'on dit, quoi ? Quoi ? Quand je fais ça, il y a un truc qui bouge dans la télé. Oui. Que je commande moi. Mais c'est fou, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Je pense qu'on fait vieux cons, là, mais on a vécu ça. On a vécu ça. Et donc, ensuite, il y a eu les consoles, Colécovision, etc. Moi, je rêvais de la tari. Comme toi, je l'ai eu à Noël, mais malheureusement, j'ai pas trouvé la cachette. J'ai pas trouvé la cachette, donc j'ai attendu Noël. Et voilà, je suis devenu... Alors, il y avait des potes qui avaient la tari, d'autres la Colécovision. Et donc, on allait chez les uns, chez les autres pour découvrir les jeux. Et... Alors, j'ai une anecdote rigolote à l'époque, c'est que j'avais un pote, j'étais en CM2 donc, qui avait la cartouche de E.T. Oui ! Alors, E.T. sur Atari, on galérait. C'était lent. Non, mais on comprenait rien. Ah oui. Alors, tous les soirs, après l'école, on allait chez lui, on essayait, on se disait, on est nul, on est nul. Il fallait refaire le petit vaisseau. Et en fait, c'est bien plus tard que j'ai compris qu'on n'était pas nul, c'est le jeu qui était nul. Le jeu avait été, c'est un jeu qui est hyper connu dans l'histoire du jeu vidéo, c'est celui qui a provoqué la chute d'Atari, le krach d'Atari. Tu connais l'histoire des consoles, des cartouches Atari enterrées dans le désert ? Non, non, je ne connais pas ça. Mais non. En fait, quand E.T. sort au cinéma, ça c'est Atari, E.T. ça. Atari dit, il nous faut le jeu. Oui. Il nous faut le jeu, on va en vendre. Ça va être un carton. Donc, ils prennent des développeurs qui leur font le jeu en trois mois. Ok. Forcément, pas de miracle. C'est rapide. Le jeu est pourri, il sort, tout le monde achète le jeu Atari, le jeu E.T. parce qu'on a l'impression d'avoir un petit peu le film à la maison, donc tout le monde l'achète. Tout le monde galère. parce qu'en fait, le jeu est basé sur un truc un peu aléatoire. Tu vois, le parcours change et tout, sauf qu'ils n'étaient pas prêts pour faire de l'aléatoire. J'ai perdu mon micro, pardon. Excuse-moi. Et donc, tout le monde galère. Les gens ramènent la cartouche au magasin en disant il ne marche pas, etc. Ah merde. Eux, ils en avaient fabriqué, je crois, genre 4 millions, un truc comme ça. Ils se retrouvent avec des invendus. Les gens perdent confiance dans Atari en se disant bon, les jeux sont pourris, etc. C'est le krach parce qu'ils se retrouvent avec des stocks. Et il y a eu une légende urbaine pendant des années qui disait qu'Atari avait enterré les cartouches d'IT dans le désert pour s'en débarrasser. Mais c'était une légende urbaine. Jusqu'à un jour de 2013, je crois, 2014, Microsoft a financé une expédition archéologique dans le désert de Nouveau-Mexique. Pour retrouver. Ils les ont retrouvées. Ce n'était pas une légende. Ce n'était pas une légende. Ils ont retrouvé genre 1 million de cartouches. Et ils ont joué avec et ils l'ont réenterré. Et voilà. voilà. C'était pas. Alors là, il y a une première créature qui est en fait un... On peut retourner sur le jeu. Merci. Ah oui, oui. Donc là, et ces créatures elles bouffent les pikmins. Tu vois, si j'envoie un pikmin... Oh non. Oh non. C'est horrible. La première fois que tu as un pikmin, tu vois, il y a son âme qui s'est envolé. Oh non, son petit fantôme, oui. Voilà. Donc finalement, tu te dis... Mais la créature ne t'attaque pas. Si. En fait, la créature, non, celle-là, elle ne t'attaque pas. Mais, en gros, toi, tu peux les prendre. Ah, tu peux les attaquer ? Tu peux les attaquer ? Tu peux les attaquer. Voilà. Bim, ça y est. Elle a mouru. D'accord, ok. Donc, il faut... Oh, ça te donne un palais ? Oui, ça te donne un palais. Jaune ! Exactement. Alors là, on va découvrir les palais jaunes. Alors, tu vois, ici, par exemple, tu as un pont. Là aussi, tu peux envoyer des pikmins là-dessus et ils vont construire le pont. Trop bien. On se dit de perdre un pikmin quand j'étais petit me dit Achillea, trop mignon. Tu vois, donc en fait, c'est de la gestion. C'est-à-dire qu'il faut en envoyer certains pour construire des ponts. Tiens, là, on voit qu'ici, il y a une autre pièce du vaisseau. Ah oui. Donc, pendant que tu construisent le pont, il n'y a plus de pikmin. Il y a toujours la matrice, l'oignon est toujours là. Ouais, l'oignon est toujours là. Donc, tu vas leur dire, bon, maniez-vous, mais tiens, tu vas en récupérer un petit peu. Tu vas laisser les autres et tu vas essayer de fabriquer plus du pikmin, bien sûr. Ouais, de pikmin. Alors, si tu envoies les créatures aux oignons. Ah, il se passe quoi ? Ils font des pikminotiques. Aussi ? Ça se recycle. D'accord. Très bien. C'est un jeu écologique. Ouais, c'est un jeu écologique, mais je te dis, c'est un jeu écologique. Et tu es dans la nature, donc là, ils construisent le pont, on va les laisser faire. Pendant ce temps, on va aller à l'oignon, récupérer. Avec la petite musique chill derrière, tranquille. Très agréable, très agréable. Et là, on voit déjà, par exemple, là, on voit un mur en pierre. Donc là, on ne peut pas le passer. On ne peut pas le passer. En fait, je ne me souvenais plus à quel point tu rentres vite dans les mécaniques du jeu. Tu vois, c'est pas très progressif. C'est bien. On est au bout de... Ça fait quoi ? Un quart d'heure qu'on joue et il y a déjà presque toutes les bases de pikmin. Mais pour l'instant, tu as remarqué, on n'a qu'une race de pikmin. Les rouges. On n'a que les rouges. Donc, il faut qu'on dégoûte. Ah oui, il faut que tu ailles les tirées à chaque fois. Ouais, il faut les les tirées. Donc là, c'est pas mal. Alors, eux, on voit qu'ils nous bloquent le passage. On va essayer de se débarrasser d'eux. Oh, il attaque ! Oh, il a mangé un pikmin. Ouais, il a bouffé un pikmin. On voit l'anne du pikmin. Ouais. Voilà, il y en a un gros derrière. Il faut qu'on soit solide. Et tête, c'est bon. Pendant ce temps, ils ont dû finir le point le pont. Le pont qui va t'emmener. Ils ont fini le pont. Et là, on voit qu'il y a des palais jaunes et des palais bleus. Mais il a changé de couleur, ceux-là. Ouais, il change de couleur. C'était une rotation dans les couleurs. Donc, ça veut dire qu'on a compris qu'on allait avoir des pikmin jaunes et des pikmin bleus. Dans le premier pikmin, tu n'as que trois types de pikmin. C'est pour ça qu'on voit trois compteurs en bas. Couleurs primaires. Les couleurs primaires. Et ils ont chacun leur compétence spécifique. Donc, les rouges, par exemple, leur compétence, c'est quoi ? Alors, les rouges, par exemple, je te spoil, comme ça, on va avancer. les rouges résistent au feu. Ah ! Parce que tu as des créatures qui crachent du feu, etc. Donc, les rouges résistent au feu. Les jaunes, dans le premier pikmin, peuvent sauter plus haut. Donc, ça te permet d'accéder à des zones où tu ne pourrais pas envoyer d'autres types de pikmin. Et pour info, leur capacité va changer. Je crois, dans Pikmin 3, ils deviennent résistants à l'électricité. Mais dans le premier, ils sautent juste plus haut. Là, pour déterrer, c'est une action qui le fait automatiquement. Tu n'es pas obligé de l'emmener sur le... Alors là, tu vois, ici, on a des... C'est quoi, ça ? Je crois qu'il faut des jaunes. Attends, est-ce qu'il les prend ? C'est des petites bombes. C'est des bombes, les trucs gris, là ? Ouais. Ouais, je crois qu'il faut des jaunes. Je crois que c'est les jaunes qui portent les bombes. Alors, attends, lui, on va essayer de l'éclater. Il va falloir l'attaquer. Donc là, il faut attaquer fort. Il y a non, celui-là. Il y a non. Le risque, c'est que tu parles des pikmin, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, là, on a bien géré. C'est bon, ça. Et on va ouvrir le passage, ici, qui doit nous amener au... C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de le lock-shire, lui ? Ouais, tu es obligé, sinon il faudra bouffer. Ah, d'accord, ok. Sinon, il te bouffe. Donc, c'est chaud, tu les as pas, tu les as pas, La grosse bête, là, si tu l'emmènes à l'oignon, ça va te faire plein de pikmin, ça. Exactement. T'es un joueur, combien... Mais il faut que j'ouvre le passage, d'abord. Oh, je voudrais accueillir, on a une nouvelle modératrice qui est arrivée aujourd'hui sur la chaîne, qui est Camille, Pépin Camille, et je crois que je la vois dans le chat, donc je voulais la remercier de nous avoir rejoint, la belle équipe de Modo. Merci Camille. Lâche la manette. Bah ouais, vas-y, joue. Mais, 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 les choses sérieuses, comment cela, attends, attends, bon, bon, ok, je vais où ? Alors, alors là, bah déjà, ils vont, ils vont planter des pikmin. Ouais, bon, là, c'est assez bien. T'attends, t'attends, tu ramènes tous les palets. Et c'est A, c'est A, je crois. Alors, une fois que le pikmin sort, que la feuille sort, c'est A, c'est A, il y a des gens qui glissent. Oh, je vais faire. Alors là, appuie sur B, je crois, pour le ramener. Voilà, tu siffles. Je siffle. Et il revient. Oh là là, le soleil se couche. Alors, ramène tous tes pikni. Je siffle, je siffle, je siffle, siffle, siffle. Faut que tu sortes de terre. Ok, ok, alors avec le A, avec le A. Alors déjà, vas-y, j'ai le temps. Zapp les textes. Avec quoi, le A ? Ouais, je crois avec A. Ah, je suis stressé, je ne veux pas les perdre, je ne veux pas les faire mourir. Alors, je ramasse, je ramasse. Sors-les, comme ça. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Voilà, il fait le dos tout seul. Allez, let's go, let's go. On récolte, on récolte. Et maintenant, retourne sur le champ. Ok. Attends, mets-toi sous le... L'oignon ? Dans le rayon de lumière. Là, là. Appuie sur A. A, A. Et là, tu les fais remonter. Ok, je fais OK, A. Non, non, rappuie. Ouais. Il faut appuie vers le haut pour choisir tous ceux que tu fais monter en haut, tu vois. il laisse faire OK. A. Voilà, tout ce groupe va déjà remonter et pendant ce temps, on va chercher les autres qui sont en train d'ouvrir le passage. Ils ne sont pas délaissés sur le champ. Ils sont où ? Ils sont à droite. À droite, à droite, à droite, à droite. À droite, là-bas. Là-bas, là-bas. Oui, tu les siffles. Je siffle avec le B. Avec B. Ah non, il faut être assez proche. Vite, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. C'est bon, tu vas y arriver, tu vas y arriver. No stress. Voilà. Et où l'oignon ? À gauche, à gauche, à gauche, voilà. Là, 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 je fais quoi ? Appuie sur A, vers le haut. Voilà. Et tu peux même rappeler, siffle, vite, B, 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 les deux derniers, là. Là, c'est bon, ils sont avec moi ? c'est bon. A, A, je t'en suis 40, si tu veux. Joe connaît mon niveau de jeu. Là, je peux t'en suis 40. Ça a été dans Pikmin. T'en penses quoi alors ? Mais je suis vraiment très, tu vois, c'est plein de, mais c'est doux, c'est tranquille, et en même temps, tu sens qu'il va y avoir plein de choses à faire. Il en restait un au sol, j'en ai perdu un. Ça va. Oh, il y en a un qui était planté. Oh, écoute, écoute. Mais je crois que quand ils se sont plantés, ils se font pas bouffer. Ils se font pas bouffer, je crois. Et je trouve les graphismes assez charmants. Enfin, l'ensemble, musique, graphisme, provoque un truc un peu apaisant. Et là, tu vois que les bêtes, le soir, elles cherchent, Elles cherchent. Ça cherche, si t'avais laissé des Pikmin sur le champ, ça t'a fait bouffer. Je suis assez content, je suis assez content. T'as bien géré, t'as bien géré. Donc, deux jours depuis le crash, donc là, le vaisseau part un petit peu en orbite, comme on se l'est dit. C'est un peu étrange, parce que normalement, il doit être en panne, mais bon. Disons qu'il ne peut pas s'éloigner trop de la planète. Là, j'aurais perdu les 40 Pikmin, Bertrand. C'était chaud. Bah, oui, mais le lendemain, tu repars avec, tu vas reconstituer ton stock, donc tu perds du temps. Tu perds du temps, ouais. Tu vois, j'aime bien, parce que moi, je me projette beaucoup avec Malo, je ne peux pas jouer à Valorante avec Malo, sinon je vais me faire gueuler par l'école. Et il y a M. Picsounet qui me dit, c'est un jeu parfait à faire avec un enfant, l'univers est très créatif, et le jeu demande toujours de trouver les solutions. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est top. Donc, si tu veux, on peut peut-être passer à Pikmin 2 maintenant. Ah oui, vous voyez, il faut rapidement qu'on arrive aux 3 et 4. Ah, trop bien, trop bien. Ils sont top, notamment en coop. Et alors ? Et les autres, dans les 3 et 4, il y a des mini-jeux. 2001 pour le 1, mais quelqu'un me disait peut-être 97 tout à l'heure. Non, 2001, 2002, à la louche. 2001 Japon, 2002. 2001 Japon. 2002, 2002, celui-ci est sorti en 2002 en Europe. Et Pikmin 2 ? Pikmin 2, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2004. Mais est-ce qu'on est d'accord que les graphismes pour 2001 sont excellents, non ? Oui, alors ça, c'est une version remasterisée. Ah, parce que je trouve... C'est la version Switch. Pikmin 2, c'est 29 avril 2001. 2004 ? Au Japon. Parce que je trouve que quand même, pour 2001, c'est quand même... Oui, non, mais ça reste... C'est remasterisé. Même à l'époque, c'était beau, parce que la Gamecube est quand même une console qui faisait des super graphismes. Moi, c'est une console que j'ai adorée. Je pense que c'est probablement ma console préférée de la Gamecube. La Gamecube ? La Gamecube. C'est marrant, parce que je me demande si c'est pas... Dont on parlait tout à l'heure. Ken qui nous a dit ça aussi, Ken Bogart. Hein ? Il m'a dit quelque chose. C'est pas le cas... Il y a beaucoup de gens qui disent la Super Nintendo, voire la Nintendo 64, c'est vrai qu'on... Mais moi, j'ai un attachement particulier à la Gamecube. Je trouve qu'il y avait des jeux extraordinaires. Les graphismes étaient un peu fous pour l'époque, non ? Ouais, ouais, vraiment. Tu nous montres quoi, toi, là ? Elle est là, la Gamecube. Elle est là, un jeu de... Wave Race, un jeu de... de scooter des mers. Je profite de la question de WKYVR dans le chat qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux m'expliquer qui est Bertrand Amard ? Alors Bertrand Amard, je vais essayer de vous faire son... sa carrière en faste. Ça va être compliqué. Bertrand, toi, tu commences par la télé. T'es journaliste. En fait, je commence par la radio. Ah, pardon. Radio. Journaliste, animateur. Je suis animateur. Je suis animateur. Je fais de la radio et je suis... Donc ça, j'ai commencé, mais j'étais gamin. J'ai commencé... Mais les années 90 ? Non, j'ai commencé dans les années 80. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais 14 ans à faire de la radio. Ah, ouais, ok. Ouais. Ok. Donc vraiment, des radios... Oh, mon Bertrand ! Donc des radios un peu associatives, tu vois, jusqu'au lycée où j'arrive à rentrer l'été sur énergie en province. et en parallèle, j'adore les jeux vidéo pour ce qu'on racontait. J'adore les jeux vidéo, mais je n'imaginais pas une seconde qu'on puisse travailler dans les jeux vidéo. Pour moi, c'était vraiment une passion, quoi. Et puis, un jour, en 94, donc ça va faire 30 ans. Ouais, tu as 20... J'ai 22 ans. Voilà. J'ai 22 ans. Il y a une annonce, il y a une chaîne de télé qui recherche un animateur passionné de jeux vidéo. C'est Canal J. Canal J. C'est Canal J. Et il passe une annonce dans Libération. Et moi... Tu sais qu'à la même époque... Toi, tu étais sur Disney Channel. Un peu plus tard, j'arrivais sur Disney Channel. Ouais, un ou deux ans plus tard. Et tu sais où je trouve la petite annonce ? Dans Libé ? Mais oui ! Mais non ! Mais c'est incroyable ! J'ai trouvé la petite annonce pour le casting. C'était pas marqué Disney Channel, mais c'était marqué... Une chaîne de télévision. Une chaîne pour enfants, peut-être, et tout. Et je la trouve dans Libération aussi. Bah, la même histoire. C'est drôle. La même histoire, c'est drôle. Donc, tu lis la petite annonce ? Non, je lis pas l'annonce parce que moi, j'avais rien à faire. J'avais pas envie de faire de la télé. Ok, ok. Ni de travailler dans le jeu vidéo. Je pensais pas qu'on... C'était possible. C'était possible. J'étais juste un animateur. A l'époque, j'étais en fac de cinéma et je travaillais sur une radio rock à Paris. Qui s'appelait... Oui, FM ? Non, Canal 9. L'autre radio. Et j'avais un pote qui, lui, qui bossait sur cette radio aussi et qui, lui, rêvait de faire de la télé. Ok. Moi, j'avais les cheveux longs et tout. Enfin, je... On a une photo. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut trouver... Et donc, j'étais pas du tout dans le délire de faire de la télé et mon pote me dit... Putain, je suis dégoûté. Je peux pas répondre à ce casting parce qu'il cherche un mec fan de jeux vidéo. Vas-y, toi qui adores les jeux vidéo. Ce que vous ne savez pas, c'est que le pote en question, c'était Michel Ruquer. Et que si Michel avait répondu à cette petite annonce à l'époque, eh bien... C'est lui qui aurait fait reset. C'est lui qui aurait fait le jeu vidéo. Et mon pote me dit, mais fais-le pour moi parce que moi, je peux même pas y aller et tout. Et donc, j'ai répondu. C'est ton pote qui te branche sur l'annonce. Et j'ai été pris. Les hasards de la vie. Voilà. Et j'ai été pris. Et là, j'ai halluciné parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà, il cherchait un animateur. Et bon, moi, je savais un petit peu animer. J'ai adoré les jeux vidéo. Grâce à la radio. Grâce à la radio. Grâce à la radio. Mais je ne savais pas du tout. Je n'avais pas prévu de bosser dans une bande de vidéos. Ah oui. Il y a ton col de... Excuse-moi. Comment on peut faire pour que le col ne se remette pas dessus ? Attends, je vais fermer ma veste. Ah, super. Tu vas avoir chaud, il ne bougera plus. Il ne bougera plus. Vous allez avoir un bon son. Par contre, dans une demi-heure, il va être en hache. Par contre, on va avoir des odeurs. Il va être en hache. Dans une demi-heure, on va avoir des odeurs. Mais le son sera bon. Et donc, tu arrives à la télé. Ouais, donc j'arrive à la télé. Vas-y, lance Pikmin 2. Let's go. Donc là, on va découvrir le scénar. Parce que je ne l'ai pas refait encore. Tu vois, les trois sauvegardes sont bien. Donc, nouveau fichier. Vas-y. Ouais, donc j'arrive à la... J'arrive à la... Donc là, ça te raconte un peu plus... C'est vraiment la suite du premier. Donc, le vaisseau que tu vois là, avec le capitaine Olimar, a pu rentrer. Il te raconte l'histoire du premier. Ah, c'est trop mignon. Oui. Il s'écrasa sur la plate. Les épisodes précédents. Tu vois, ça ressemble à la Terre. Pas mal. Voilà. Il fait la rencontre des Pikmin. Donc, c'est marrant parce que ça te résume... Voilà. Il te raconte que tu as pu rentrer chez toi. Et en fait, tu apprends qu'il bossait pour une boîte. Au Cota Fret. Au Cota Fret. Et que... La boîte s'est retrouvée dans la merde. Ah, zut. Grosse crise économique. Et la boîte doit de l'argent parce qu'il y a un... un employé qui s'appelle Louis. Ça va être l'arrivée de ce deuxième personnage. Qui a, je crois, de mémoire, foiré une transaction avec des carottes. Attends, on va voir. On va voir. Ah, le mec. Ah, le scénar, il est... Voilà. Louis, Louis. Voilà, Louis. Louis, il a foiré, il a perdu de la tune avec un mauvais deal de carottes. Ah ! Il s'est fait carotter. Et donc... Ah, les graphismes sont top, je l'adore. Je me régale. Joe, quoi ? Allez, t'as trouvé une image. T'as trouvé un truc. T'as trouvé une image, quoi. On assume tous les deux. Allez. Ah, ben voilà. Ça, c'est moi à Zapping Zone à Disney Channel. Alors, à l'époque, on était hyper concurrents. Oui, on était face à face. On était face à face. Oui, oui. Il y avait nous sur Canal J et eux sur Disney. Oui, oui. C'était deux chaînes pour enfants. On se tirait la bourre. C'était mes premières télés. C'était la guerre. C'était la guerre entre Samuel et Bertrand. C'est là où je découvre la télé. Je t'en supplie, mets-la en profil de petite chance Twitter. Les gens se sont surpris parce que j'ai les cheveux noirs sur cette photo. Oui, je n'ai pas eu les cheveux... Je ne suis pas né avec les cheveux blancs. J'adore. Les gens, oui, les gars, où est la teinture ? Non. C'est... C'est... T'as eu des cheveux noirs. Je ne suis pas né avec les cheveux blancs. J'adore. Je mettais des polos de couleurs parce que ça... C'était dans les années 90, il fallait mettre des polos de couleurs. À l'antenne, il fallait... Ne vous foutez pas de noirs parce qu'on était à la mode. Voilà, j'avais des polos jaunes, rouges, verts, bleus. Voilà, quoi. Alors là, regarde. Il y a une capsule d'une canette, enfin, d'une bouteille. Oui, oui, oui. Et en fait, dans l'épisode 2 de mémoire, c'est là où on va être encore plus dans l'écologie. C'est-à-dire qu'on va récupérer des objets laissés par les humains. Genre, tu as des piles duracelles. Tu vas un peu nettoyer la planète. On est toujours sur l'écologie. On est toujours sur l'écologie. Plus encore. Oui, oui. Donc voilà, là, la monnaie, la thune, c'est les pokos. Les pokos. Voilà. Et donc là, tu vois que ta capsule, voilà, ce que Olimar a ramené, les mecs se rendent compte que ça vaut la thune. Ça vaut la thune. de vaisseau, mais des déchets. Ça va être de récupérer des traces humaines, en quelque sorte, pour refaire la cerise à la boîte. Excellent. Et donc, tu vois, on est deux. Et le vaisseau, on emmède Louis. Il est tout vieux, le vaisseau, d'abord. Il est tout rouillé. Donc maintenant, il y a Louis et Olimar et ça va permettre un gameplay à deux. Alors que sur le 1, c'est pure solo. OK. Donc sur le 2, on peut jouer tout seul ou à deux. OK. Et du coup, quand on est tout seul, qui gère Louis ? Bah en fait, chacun contrôle. Alors, tu peux jouer tout seul et tu passes en alternance d'un perso à l'autre. OK, OK. Tu vois. Ou tu peux jouer à deux. Là, on est en 2004. Là, on est en 2004. Le jeu, alors 2004, c'est quand même la fin de la Gamecube un peu. Ouais. Et le jeu est ressorti ensuite sur la Wii. Les deux premiers Pikmin sont ressortis sur la Wii. Nintendo recyclait ça dans une gamme qui s'appelait Une nouvelle façon de jouer où tu jouais avec les... Tu te rappelles les deux manettes, les Moonshook ? Ouais, bien sûr. Et donc, c'est ressorti sur Wii. OK. Mais je pense qu'ils en avaient vendu plus sur Wii qui a été un énorme succès que sur Gamecube qui était une console qui n'a pas eu autant de succès que ça. Ouais. Voilà, donc tu peux avancer tant que tu connais le jeu. Donc le crash a été évité. Danger, Louis a disparu. Ouais, Louis a disparu. Il a été éjecté, le cockpit. Il est à perpète. Donc tu vas passer d'une zone à l'autre. Il faut le retrouver, quoi. OK, OK. Le protocole, j'ai l'impression que c'est très important, le protocole. C'est un jeu très protocolaire. Donc là, il y a une mission, c'est de retrouver Louis, quand même. Et là, t'as vu, t'es dans la neige. Donc t'es dans un... Oh, oh ! Ça te fait découvrir de nouveaux environnements. Tu as aussi des nouveaux Pikmins dans celui-ci. Ouais. De mémoire, de mémoire, t'as les Pikmins cailloux, les Pikmins rock. Ouais. Qui, eux, du coup, sont mi-végétaux, mi-minéraux. OK. Voilà. Et je crois... Je ne sais plus lesquels tu as aussi. T'en as... Je crois que t'en as 5. Bon, pour l'instant, t'en as 5, je crois. Tu vois, mais après, tu vas découvrir de nouvelles... Donc là, attends, je vais... Tu les rappelles, hein ? Parce qu'ils sont en train de se faire bouleauter, quand même. Donc, autre chose, c'est une belle relation avec les Pikmins. Ça, c'est cool. On dirait qu'ils ne vous ont pas oublié. Ah, c'est cool. C'est les retrouvages. Ça, c'est les retrouvages. Trois ans plus tard. Les instructions, comme d'habitude, OK. Sans perdre de temps, toujours la même histoire. On va tenir à appuyer pour saisir... Tu connais ça par cœur, maintenant. OK. Ça, non, je ne l'ai pas encore fait. Moi, je n'ai pas encore lancé du Pikmins. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, donc... Par cœur, par cœur... Donc là, je me balade. Let's go, c'est ça ? Tu peux... Non, mais tu peux tuer le... Je peux le tuer ? Oui, vas-y. Attends, je le contourne. Tu le vises. Par l'arrière, par l'arrière. Donc, je le visse comme ça. Et là, clac, clac, clac. Ah, 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 plein de fois. Bon, ben... Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il faut s'occuper de lui. Siffle, 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 siffle. Ouais. Et relance. Ouais, j'ai raté, là. Non, non, c'est bon. Il est mourant, là. Relance. Hop, hop, hop. La soncie, la soncie... C'est pas une soncie de Valorant, hein. Ah, c'est moins précis que Valorant. Voilà. Ah ! Donc, eux, tu peux... Tu peux leur demander d'emmener la carcasse. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qu'ils me font ? Votre attention, capitaine, ok. Ah, c'est lui, ça. On a cru, super, ok. C'est un miracle. Ah, c'est super, ça me peut communiquer avec lui ? Voilà. En fait, tu vas pouvoir passer avec Y d'un personnage à l'autre. D'accord. Mais d'abord, je vais peut-être aller emmener mon animal mort, là, dont je vise. Vas-y. Ouais, tu vises. Ouais. Bim, bim, ton envoi plein. Trois. Parce que trois, c'est le minimum. D'accord. Et s'il y en a plus, ils vont les ramener plus. Ah, c'était une question qu'il t'a posée dans le chat, tout à l'heure, ça. Et alors, elle est où, l'oignon, là ? Ils y vont automatiquement, ou pas ? Non. Alors, là, il faut ouvrir le passage. Ouais, excuse-moi. Donc, rappelle-les. Ouais. Et vois si tu peux les balancer sur le sac en papier, là, qui... Où tu vois, un sac ? Tu vois, il y a un sac en papier. Mais l'oignon, parce qu'il est où, l'oignon ? Il doit être là-bas. Vas-y, balance sur le sac en papier. Ok, ok, let's go. Clac, clac, clac. Ils vont l'écraser. Ah non, il faut être 15. Ah ouais, donc là, il faut que tu passes à Louis. Y. Ah d'accord. Donc, je récupère mes Pikmin. Ouais, et appuie sur Y. Et Y, on va voir Louis. Et Louis... Là, on est coincé un peu sur Y. Y, ouais, voilà. Et en fait, Louis va t'aider de l'autre côté, quoi. Ah. Ça dort. C'est chouette, hein ? On me demande si tu joues à Valorant, Bertrand. Alors, j'ai joué à Valorant quand il est sorti. J'en rappelle précisément, c'était en avril, pendant le confinement. Alors, ça faisait vraiment du bien. Déjà, c'était la première fois qu'il y avait vraiment un vrai nouveau jeu chez Riot. Un jeu différent, donc il était extrêmement attendu. Un FPS, etc. J'y ai pas mal joué pendant le confinement. Mais depuis, pas trop. Parce que moi, quand je joue à un FPS, moi, je suis team Rainbow Six. Oui, oui. Ouais, c'est mon jeu. Jeu dont on me parle, jeu dont on me dit Samuel, tu devrais essayer R6. Au début, je crois qu'on me parlait du genre de... Ouais, respect à TFT, c'est pour ça que je... Ah, c'est les images de quoi, là, Joe ? Ça, c'est R6. C'est Rainbow Six. D'accord. Ouais. Ça, c'est ton FPS à toi ? Ça, c'est mon FPS. Depuis qu'il est sorti en 2015, je suis avec une bande de potes et on joue régulièrement. Qu'est-ce qu'il a de plus ou de différent de Valo pour qu'il te plaise plus ? Ben, il a un côté stratégique et il a un côté un peu lent. Alors là, c'est une vraie phase d'action. Ouais. Mais comme c'est un jeu dans lequel tu ne peux pas respawn, quand tu meurs, c'est fini. Tu meurs, tu meurs. Tu meurs, tu meurs. Du coup, les gens avancent assez prudemment et pour les vieux, c'est pas mal. Je sens que je vais jouer à ce jeu. C'est pas ce qu'on appelle un fast FPS, tu vois. C'est pas quick. Donc, c'est un jeu... Voilà. Et t'as de la stratégie. Je t'arrête, il y a Elji Ganto qui dit, Sam, tu ne peux pas recevoir Bertrand Amar sans lui parler de la FL. C'est grâce à ce grand monsieur, entre autres, qu'on a une ligue française de LOL. Merci. C'est vrai ça, Bertrand ? Ouais, on n'est pas arrivé encore à l'e-sport. On n'est pas encore arrivé à l'e-sport. Mais oui, oui, c'est... Ben oui, je suis un peu le papa de la LFL. Non ! Oui ? Mais tu ne savais pas ça, moi. Ah bon, tu ne savais pas ? Mais non, mais pas du tout. Je sais que tu as des responsabilités aujourd'hui encore dans l'e-sport. Juste que tu vois, la LFL aussi, j'ai... Ben j'ai... C'est moi qui ai pris la décision de lancer ça, de trouver le nom d'ailleurs à LFL. Non ! Je voulais un nom très... Très ligue un peu américaine. NHL. Bien sûr. MLS, toutes ces... Il y a des gens qui sont choqués dans le chat, là, regarde. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand j'ai trouvé le nom, j'étais content. Et pour info, au début, quand on avait trouvé le nom, enfin quand j'avais trouvé le nom, on n'arrivait pas à l'appeler LFL. Tout le monde disait... Felle... Le... Falafel ! Ouais, on n'arrivait pas à bien enchaîner les LFL. LFL. Il y a eu un petit apprentissage, mais on a bien fait de... On a bien fait de s'arranger. Et voilà. Donc, t'es un peu un des papas de l'e-sport français. Je suis... Le... Il y a... Non, parce que l'e-sport, moi je l'ai suivi dans les émissions. Oui. Si on doit parler des papas, il y a par exemple un monsieur qui a un copain qui s'appelle Mathieu Dallon, qui lui est vraiment un des papas, puisque lui a organisé des LAN, des compètes, et en 2003, il a créé le SWC, la Coupe du Monde des Jeux Vidéos. Voilà, Mathieu Dallon. OK. Et lui, c'est devenu un super copain. On se connaît depuis très longtemps. Et moi, en 2003, j'allais sur ces événements, c'était à Poitiers en l'occurrence, la première Coupe du Monde des Jeux Vidéos, pour la couvrir dans mes émissions, tu vois. Mais je n'organisais pas de compétition. Je l'ai couvrée, donc j'ai suivi un peu l'émergence de l'e-sport très tôt, même sur des compètes avant qu'on emploie le mot e-sport, tu vois. On disait quoi ? On disait compétition de jeux vidéo, quoi. Compétition de jeux vidéo. Incroyable. Et donc, j'ai beaucoup suivi ça. J'ai été très tôt passionné par ça, sur des événements comme ça, comme le Stunfest Arena, ou comme même les compétitions qu'organisait Sony à l'époque sur la première PlayStation. Quand ils sortaient un jeu, ils faisaient un grand concours et ils faisaient gagner un truc incroyable. Par exemple, pour Tekken, ils faisaient gagner la moto de Paul, un des personnages. Pour Porsche Challenge, ils faisaient gagner une Porsche. Ah bien ! Et c'est le même mec qui gagnait tous les ans les concours, alors que c'était sur des jeux différents. Le mec s'appelle, je me rappelle encore de son nom, Pierre Landouzi. Si tu tapes Pierre Landouzi PlayStation, le mec a gagné trois compètes sur trois jeux différents. Il a gagné deux voitures. Il a gagné une Porsche, je crois une Dodge Viper et une Harley. C'était le faker de l'époque, exactement. Oui, c'était le faker de l'époque, mais sur des jeux différents. Donc, moi, je suivais, donc je n'étais pas impliqué dans l'e-sport. Tu étais un spectateur, un commentateur. J'étais un commentateur, je suivais ça avec beaucoup d'intérêt et je trouvais que c'était vraiment une matière passionnante. Et c'est bien plus tard, en 2012... Il y a un mono qui nous a mis l'article. Oui, alors regarde si c'est bien lui, si c'est Pierre Landouzi. C'est étudiant toulousain, il gagne une Porsche. Si je me souviens de son nom, en 1999, regarde s'il s'appelle Pierre Landouzi. Une Porsche, il n'y a pas dû en avoir mille, des Porsche. Pierre Landouzi ! Incroyable ! Il n'y a pas la photo dans l'article, Joe, en bas, de la voiture. Je me souviens de son nom. Incroyable, incroyable. Et le gars, je crois même qu'il était contrôleur aérien et que c'est pour ça qu'il gérait bien le stress. Ah bah oui. Parce que les finales se déroulaient dans des salons de jeux vidéo, etc. C'est incroyable. Donc, en fait, je suis vraiment rentré dans l'e-sport en 2012. En fait, j'ai un pote, j'étais animateur sur énergie à l'époque, et j'ai un copain qui était aussi animateur sur énergie, qui organisait des tournois FIFA le soir chez lui. Et ça commençait à être un peu connu. C'était couru, tu vois, les... Comme tu peux, une soirée poker, une soirée FIFA, chacun mettait 10 balles, voilà. Ah, ça misait de la thune. Ah, ça misait de la thune. On a fait des soirées comme ça, moi, où dans mon appart, il y avait toutes les télés, on ramenait les télés pour pouvoir jouer plein... D'ailleurs, avec Néo. Néo, Néo... Qui était la semaine dernière à la maison. Qui était là, qui était là. Le patron de Vitality. Néo est déjà venu chez moi à l'époque avec Brocken, etc. On se faisait des soirées FIFA, quoi. C'est vrai. Et donc, mon pote, Sacha, ramène un jour le champion du monde de FIFA au tournoi. OK. Bruce Graneck. Mais oui, mais bien sûr. Voilà, Bruce Graneck. Et personne ne le connaissait. Tu sais qu'il est venu dans Simplet. Il m'a fait jouer à FIFA. C'est mon bro. C'est vraiment mon bro. Donc, il ramène Bruce Graneck. On est en 2011, je pense. Personne ne le connaît. Évidemment, Bruce tape tout le monde. Et à la fin, il leur dit... Il leur dit, voilà, le gars qui vous a tapé est champion du monde. Et donc, il vient me voir. Il me dit, c'est quand même dingue. Le mec est champion du monde. Voilà, tu vois. Là, on est... Ah, je veux dire, il y a le droit. Je sais, je le reconnais. Et donc, on s'est dit, ce n'est pas normal. C'est injuste que ces champions, qui sont les meilleurs joueurs du monde, soient pas connus. Et donc, on décide, en fait, de monter la première agence. Tout le monde me parle de Riva aussi, qui était sur la photo. Exactement. OK, OK, bravo, bravo, bravo. On décide de monter la première agence de gestion de talent e-sport pour mettre en lumière ces champions. Là, on est en quelle époque ? 2012, début 2012. OK, très bien. Donc, pour le coup, c'est tôt. OK. C'est tôt parce qu'on est les premiers à le faire. Tout début. Voilà. Ça s'appelle Bang Bang Management. OK. Et on débute avec Bruce Granek. Donc, moi, comme je produis des émissions, je le mets dans les émissions. Oui. Oh, le Bruce. Alors, maintenant, il est un streamer, etc. Mais à l'époque, il faut se rendre compte que Bruce, il voulait. Oh, il a 12 ans, là. Voilà. Et on produit un documentaire sur lui. C'est génial. On suit sa Coupe du Monde à Dubaï, justement, en 2012. D'ailleurs, un peu en soum-soum, la FIFA nous laisse tourner le documentaire qui s'appelle The Machine. Je crois qu'il est encore sur YouTube. Mais il a l'air top, ce doc. Ouais, si tu tapes The Machine, il y a un doc. Donc, on produit ce documentaire qui est un des premiers documentaires, finalement, sur un champion de jeu vidéo. Il a été distribué dans le monde entier. Il est passé dans pleine chaîne. Et c'est à ce moment-là que la FIFA a compris qu'on avait tourné un documentaire. Il nous a envoyé un courrier en disant, vous n'avez pas le droit ? On leur a dit, mais quand même, on vous avait dit qu'on… Donc, on l'a mis en gratuit. On a dit bon. Mais bon, c'était… Et donc, on a monté la boîte avec Bruce, qui est toujours là, qui est toujours avec nous. On l'a accompagné. On l'a… Voilà. Donc là, franchement, c'était une belle prod. Tu peux le mettre. D'ailleurs, Mathieu Dallon est interviewé dans ce documentaire parce que le premier titre mondial de Bruce, c'est en 2006. Voilà, Mathieu. Ah oui. Le premier titre mondial de Bruce, c'est en 2006 à Bercy, sur PES. Et c'est le SWC. Donc, la coupe qu'organise… La coupe du monde qu'organise Mathieu Dallon. Et là, tu nous dis, donc c'est au début de l'année 2010, 2012. Voilà. Mais tu dis, c'est tôt. C'est un peu tôt. C'est tôt parce qu'en fait, à l'époque, l'e-sport n'est pas du tout ce qu'il est devenu. Je dirais cinq ans plus tard, à partir de 2017, 2018, où c'est sorti du bois. Et donc, voilà. Et donc, si tu veux, moi, je n'étais pas au début de l'e-sport. J'étais témoin du début de l'e-sport, de choses qu'ont fait les pionniers. En revanche, je suis rentré vraiment dans l'e-sport avant que ça devienne un business. Avant que ça devienne un business. Et on a vraiment vécu ce passage d'un secteur exclusivement de passionné à un secteur économique à partir de 2016, 2017, 2018. Tu vois, et donc, Ansama était ce joueur français, était chez nous aussi, Yellowstar aussi. On a signé beaucoup de talents. On a signé aussi Domingo, alors qu'il était un streamer LOL. Il avait, je crois, 17 ans. Et depuis, on l'accompagne toujours. C'est incroyable. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Depuis, on l'accompagne toujours. Tu sais que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui te connaissent et qui connaissent ton parcours, qui, du coup, veulent avoir ton avis sur l'e-sport aujourd'hui, sur l'évolution de l'e-sport. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est formidable ? Est-ce que, non, il y a des choses... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir ton avis là-dessus. Bah, oui, oui. On peut y passer la nuit. Moi, je... Attends quoi, Domingo ? Oui, Domingo, le danseur ! Domingo, le danseur, oui. Oui, parce qu'avant d'être danseur, c'était un streamer. Oui, Domingo, le danseur. Effectivement, Domingo, le danseur, nous... Bah oui. 17 ans. Quand on le signe, je crois qu'il avait 17 ou 18 ans. Incroyable. Il était streamer LOL. Il streamait que du LOL. Et on a... J'adore ce truc. Et donc, Domingo, bah, typiquement, oui, on l'a... On a développé plein de trucs avec lui. C'est vrai qu'au même moment, on a rejoint Webedia. Enfin, peu de temps après. Peut-être deux ans après, en 2016. Fin 2016, on a rejoint Webedia. Ta boîte, en fait, hein ? Oui, oui. J'ai revendu... On a revendu la boîte à Webedia. Et j'ai créé... Voilà, donc on a amené Domingo en télé. J'ai créé le pôle e-sport de Webedia, si tu veux, que je dirige aujourd'hui. Donc, on a créé cette émission. On a sur Bein, tu vois. Et là, dans le fauteuil, il y a Domingo. Un an ou deux après, on l'a amené sur Énergie. Puisque moi, je viens de là, je viens de la radio. Comme je le disais, j'étais animateur sur Énergie. Je me rappelle. Énergie a très tôt senti que les nouveaux talents de l'animation, ils sont sur Twitch. Et donc, le directeur des programmes a été le premier, je pense, à... C'est cette émission, Radio Stream, qui a cartonné. Avec autour de la table que des talents qui venaient de Twitch, tu vois, qui n'avaient jamais fait de radio. C'est ce qui, d'ailleurs, a fait découvrir à Domingo le talk. Oh ! Incroyable ! Voilà, il y avait Doigby toutes les semaines, tu vois. Ils sont tous là. Oui, oui. Mais ça, c'était... Ça, je ne te dis pas de bêtises, ça devait être en... Le Doig, il n'a pas changé. 2017. Il n'a pas changé. 2017. Donc ça, c'est... Ben, c'est moi qui ai produit cette émission. Moi, je savais que ça avait existé, si tu veux. Mais un, je ne savais pas que c'est toi qui la produisais. Et deux, je n'avais jamais vu les images. Top ! Et c'est ça qui a fait que Domingo, au bout de deux saisons, si je ne dis pas de bêtises... Attends, je t'interromps, il n'y a qu'à tout ce qui me donne. Je ne connaissais pas Bertrand, je me rends compte que tout ce que je regarde, il est derrière, dans l'ombre. Et donc, et Domingo me dit, il me dit, écoute, j'adore le talk, c'est super. Par contre, j'en ai marre de la radio, d'être obligé de passer des disques que je ne choisis pas, d'avoir des pubs, etc. Le monde de liberté. Il m'a dit, je vais faire ça sur Twitch. Et il quitte Énergie pour lancer Popcorn. Mais ce que vous avez vu là, en fait, sur Énergie, c'est en quelque sorte le pilote de Popcorn. C'est-à-dire que tous les dimanches soirs, ça discute des sujets. Et c'est ça qui, avec les contraintes de la radio dont il a voulu faire... Oui, il le dit, il a voulu se libérer de ça. Il a voulu se libérer de ça en créant Popcorn. Tu es un petit peu aussi à l'origine de la réflexion derrière Popcorn. C'est-à-dire que tu as participé à cette réflexion derrière Popcorn ou pas ? Non, parce que moi, je pensais qu'il fallait continuer. Je pensais qu'il pouvait créer Popcorn, mais je trouvais dommage d'arrêter la radio. Parce que c'est un super terrain. C'est un très beau média. C'est un très beau média, la radio. L'air de rien, c'est des audiences conséquentes. Mais PA, Domingo, il est comme ça. Il aime toujours créer, quitte à faire table rase d'un truc, peut-être parfois trop rapidement. Pareil, Bihine, ça ne lui prenait pas beaucoup de temps. À un moment, il a dit, je veux arrêter, j'ai fait le tour. Et je l'ai proposé à Laure Vallée, à Bully, de remplacer PA chez Bihine. Mais moi, je pense qu'il aurait pu continuer tout ça, tout en continuant, tout en développant quand même Popcorn, etc. Mais il ne serait peut-être pas devenu le danseur qui est devenu aujourd'hui aussi. Mais c'est ça, il y aurait eu moins de temps pour danser. Incroyable. Mais en tout cas, c'est ça, quand on accompagne des talents, c'est eux qui décident. Donc, il faut parfois leur donner des conseils. Par exemple, Domingo, on a beaucoup travaillé, lui et moi, avant de lancer l'émission à blanc. Ah oui, oui. Pour essayer de choquer des petits réflexes. Parce que c'était nouveau pour lui. Voilà, c'était totalement nouveau. Mais ensuite, c'est le talent qui décide. Et il n'avait plus envie de faire de télé, il a arrêté. Il n'avait plus envie de faire de radio, il a arrêté. Donc, c'est ça, d'accompagner un talent, c'est d'essayer de l'emmener quelque part, mais ne jamais le forcer. Non, parce qu'il ne pourra jamais s'exprimer bien s'il n'y a pas du plaisir, de la liberté, d'un endroit où il est. J'adore cette séquence de ce que tu nous as raconté. Dans le chat, il y a eu beaucoup de surprises, toutes les infos que tu lui as données. Ça me fait plaisir que vous découvrez Bertrand. Il a l'origine de pas mal de choses. Si vous saviez, me dit Warik82. Merci Warik. Merci Warik82, l'année de l'Atari dont on parlait tout à l'heure. Arrête, mais il est souvent le fou. Bon, on va rappeler Louis ? On va rappeler Louis, parce que pendant ce temps, il nous attend, il se légelle. C'est à neige Louis. Il est en galère. Ah, maintenant, on est sur Louis. Maintenant, on est sur Louis. Bon, manifestement, je ne peux pas aller derrière. Donc, let's go. Jour 1. Voilà. Est-ce que je peux changer là ? Est-ce que tu peux monter ? Manifestement, oui. Ça va, il a des bonnes chaussures. Ouais, c'est bon. Donc là, bon ben, clairement. Génial, l'oignon, il est là. Donc là, attends. Ah oui. Donc là, il faut quand même arriver à trouver un Pikmin. Donc là, il faut aller sous l'oignon peut-être, non ? Ouais, pour en sortir. Il pourrait y en avoir peut-être dedans. C'est ça, hein. Je ne l'ai pas refait, celui-là, depuis 2004. Là, t'as vu, les sauvegardes étaient toutes neuves. Je vais me le refaire. Moi, j'adore ces jeux. J'adore, j'adore. Donc là, il va... Oh, c'est comme sur le 1, il m'envoie mon premier... Trop mignon ! Pikmin ! Bon ben, ah, hein ! Oh, bien, oui, oui, c'est la poule qui voit un oeuf, quoi. Alors, il me dit, il a dodge la question. Ah, la question, c'était qu'est-ce que je pense de l'e-sport aujourd'hui ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Mais oui, 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 non, oui. Mais oui, parce que du coup, on fait des... Bah, franchement, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, ce qui est devenu l'e-sport. Mais vraiment, j'ai l'impression de... Qu'on doit se pincer, quoi. J'ai l'impression qu'on va se réveiller, que c'est un rêve, quoi. C'est ce que racontait Néo la semaine dernière. Quand il raconte les débuts, les moyens... Mais Vitality, Vitality s'est créé au même moment, un an après Bang Bang. En 2013, Vitality. Donc, Néo vient de la télé, lui aussi, il était monteur. Donc, on était tous là au début. Avec des tout petits moyens. Et voilà. Et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui... Kamel, par exemple, Kameto, était chez Bang Bang Management aussi. Oui. Donc, on a travaillé avec lui, on a créé avec Côté, la Brow House à Marseille, etc. Toute cette époque. Et quand on voit ce que c'est devenu... Ne serait que quand on a créé la LFL, qu'a démarré en janvier 2019, mais qu'on a créé, évidemment, en 2018. Ensuite, on avait huit équipes au début. Il n'y avait aucune de... Enfin, il y avait déjà Vitality, il y avait déjà Solari, mais il n'y avait pas encore la KC. Ça n'existait pas, d'ailleurs. Il y a plein de questions sur les LFLD, on va pouvoir en parler si vous voulez. Mais en tout cas, de voir comment ça s'est développé et de se dire qu'on a un petit peu contribué à ça, ça fait hyper plaisir. Moi, je vois ça, je découvre ça avec beaucoup de retard, la scène e-sport, c'est très nouveau pour moi. Et je suis fasciné parce que je vois l'océan de passion qu'il y a, les moyens qui sont devenus incroyables, et puis surtout la passion derrière, au niveau des équipes, mais aussi au niveau des supporters. J'ai l'impression que c'est que le début. Je me trompe ou pas ? Que ça va accélérer encore ? Alors, si je devais être totalement honnête, c'est le seul regret que j'ai, c'est de se dire qu'on n'aura connu que le début. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est excitant d'être là au début, mais moi, je vois, je sais où ça va aller. Et je me dis, merde, je ne serai plus là, quoi. Mais parce qu'on est aux prémices de ce qu'était le foot au XIXe siècle, quoi. Et de se dire, on ne va pas, on galère en fait, on galère encore aujourd'hui. Et de se dire, ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire, on aura finalement galéré pour créer un truc qu'on ne va pas pouvoir accompagner parce que dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans... Mais tu ne crois pas que ça va aller plus vite encore et justement que tu vas le vivre. C'est-à-dire qu'en gros, si on se retrouve dans 10 ans et dans 10 ans, on sera encore jeune. Oui, oui. On est d'accord. On sera en pleine forme. Dans 10 ans, ce... Oui, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un truc extraordinaire qui est en train de se passer. La rencontre du sport, du jeu vidéo, du spectacle. Et qu'on n'est, comme tu le disais, qu'au début. C'est un peu ça, à la fois l'excitation pour nous parce qu'on se dit qu'il y a encore tout à créer. Et effectivement, quand on lance la LFL, beaucoup de gens avisaient dans la presse, j'en veux à personne, disaient ça ne marchera jamais. Bien sûr. Les mecs rêvent debout, la France n'est pas prête. Vous verrez, un jour, il y a des gars qui vont regarder d'autres gens jouer aux jeux vidéo. Mais surtout... Et quoi encore ? Mais vraiment, vraiment, on l'a lu, ça, dans la presse. Tu vois, en 2019, ça ne marchera jamais. Quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui la LFL, donc effectivement, les choses vont beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Mais là, tu vois, là, c'est quelle saison ? 2022. Oui, 2022. Et ça, c'est toujours génial, les films d'intro de la LFL. Tu peux trouver intro LFL 2024 ? Parce que je voudrais vraiment te montrer l'intro de la LFL, qu'a fait Noki, qui est le DA de OTP, qui est le diffuseur de la LFL. Ouais, regarde ça, c'est... Enfin, regarde là, c'est... Voilà. Moi, je trouve... Vraiment, hein, qu'une intro comme ça, ça n'a rien à envier avec l'intro de la Formule 1, par exemple. Tu vois, je regarde beaucoup la Formule 1. Mais je trouve que, voilà, on est... Et la LFL n'a que... C'est la sixième saison, tu vois. Donc les choses vont hyper, hyper vite. Mais ça va vite. Aujourd'hui, les joueurs, voilà, ce sont des stars. On les suit, Aika, c'est une star, c'est une légende de la LFL. Et les transferts d'un joueur, d'une équipe à l'autre, d'une saison à l'autre, évidemment, voilà, calistes, cassés. Mais moi, j'ai des frissons quand je vois ces vidéos. Solari, qui sont là depuis le début, et j'ai vraiment des frissons. Aika Corp qui va avoir un stade. Qui va avoir, effectivement, son arène. Son arène. Non, mais... Donc, c'est... Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, oui, je suis hyper excité par tout ce qui se passe. Il y a encore des trucs incroyables. On essaie toujours d'innover. Par exemple, en LFL, on a créé les LFL Days. Oui. Qui sont un truc... Qui ne s'était jamais vu dans l'e-sport. Parce que, traditionnellement, dans l'e-sport, le offline, c'est-à-dire le physique, c'est pour les finales. Donc, la construction générale d'un... Regarde ce que c'est devenu. La construction d'une compétition e-sport, historiquement, c'était... On joue online, et puis la finale, on l'a fait offline. Et le problème de ça, c'est que quand tu es supporter d'une équipe qui ne va pas en finale, tu ne vois pas ton équipe sur scène. Et quand tu es une équipe qui ne va pas en finale, toi-même, tu ne montes pas sur scène, ce qui est frustrant. Et donc, nous, on a été assez frustrés parce qu'en 2021... En... En 2020-2021, il y a les Covid, les confinements, etc. La Carmine arrive en LFL en janvier 21. On est encore dans des... C'est la période où on est confiné, pas confiné. Tu vois, tu te rappelles de tout ça. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de remonter sur scène, de refaire du physique. Offline. Et le... Il y a eu la fin des restrictions pour les événements physiques le 1er juillet 2021. Où, à partir de cette date, on pouvait refaire des événements, mais limités à 1 000 personnes. Oui, je me souviens. J'ai eu l'idée de se faire CLFL Day. Entre-temps, j'avais déménagé à Aix-en-Provence. J'avais repéré une salle à côté et j'ai dit, ben, let's go, on fait ça. Et on a fait un truc qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a fait une journée de saison régulière où il n'y avait pas... où il n'y avait pas de match à élimination, si tu veux. C'est une journée de championnat. Mais ce qui a permis à toutes les équipes de monter sur scène. Super. Et donc, à la fois, ça compte, c'est de la compétition. Les équipes marquent un point si elles remportent la victoire. Mais en même temps, ça ne change pas la saison. Si elles perdent, elles peuvent gagner la journée d'après. Et donc, ça fait que ces événements sont devenus un petit peu des festivals, en gros. parce que t'y vas pour la bonne humeur, pour la compétition, mais en même temps, pour être sûr de voir ton équipe sur scène. Et on a créé ça en 2021, il n'y a pas longtemps, finalement, à Aix-en-Provence. Il y avait 1 000 personnes. C'était la limite. Et maintenant, voilà, c'est devenu des événements attendus. Et qui changent de lieu ? Alors, il y a beaucoup de questions là-dessus qui changent de lieu. Oui, mais, avec la réserve, que ces événements, on a besoin du soutien de la ville, de la région ou du département pour pouvoir les monter. Ces événements qui coûtent très cher parce qu'il faut déplacer les 10 équipes. Donc, rien qu'en équipe, c'est près de 100 personnes qu'il faut loger. Les joueurs, les coachs, etc. Donc, les recettes de billetterie ne doivent pas suffire ? La billetterie couvre 20% d'un événement comme ça. La régie, vous avez vu, c'est les cars régie. Le car qu'on a utilisé à Nice, là, la semaine d'après, il filmait le match de Ligue des champions du PSG. Donc, c'est les moyens, c'est les moyens de prod. Donc, là, il faut trouver des sponsors. Il faut trouver des sponsors et il faut trouver des villes qui sont prêtes à contribuer, à aider au financement. Sachant que sur ces événements, on ne gagne jamais d'argent. Mais le but, c'est qu'on en perde le moins possible. Donc, oui, on aimerait aller partout, mais aujourd'hui, il y a deux villes qui ont bien joué le jeu, c'est Nice et Boulogne-Biancourt. Donc, déjà, merci à elles. Et moi, mon boulot, quasiment au quotidien, c'est de parler avec les villes, les départements, les régions pour les convaincre d'accueillir une compétition chez eux. et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un de mes chantiers. Moi, je suis content qu'on parle de dispo parce que c'est un univers que je veux explorer. Et d'ailleurs, on a une étape avec Joe puisqu'on va à Madrid vendredi, samedi, dimanche, lundi prochain pour le VCT. et on ne va pas streamer là-bas. On va faire une vidéo. En revanche, c'est notre première vidéo directement pour YouTube où, dès le début de la semaine suivante, on va essayer de poster une vidéo qui va raconter Papi Sam à la découverte de l'e-sport. Et tu ne te rends pas compte à quel point toutes les infos que tu me donnes là sur l'histoire de l'e-sport en France et toutes les infos que Néo m'a données la semaine dernière, ça m'aide justement à comprendre un petit peu cet écosystème qui est fascinant. Tu vas kiffer. Je vais regarder. Pikmin ! On me demande quelle est ma journée type ? C'est Senshi. Il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. Il n'y a vraiment pas de journée type. C'est une question à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets et aujourd'hui, mon boulot, ça consiste à définir une stratégie, essayer d'y aller et bien m'entourer de gens hyper compétents, hyper passionnés qui bossent avec moi tous les jours, que ce soit Johan Bouchard qui est le patron de la LFL donc qui est vraiment lui dédié à la relation avec les équipes et le règlement, etc. et donc qui m'alerte quand il se passe un truc, etc. François Ballembois que certains connaissent sous le nom de CND qui lui est le patron un peu des contenus donc tous les contenus que vous avez vu apparaître notamment cette année autour de la LFL sur les réseaux sociaux, la pause LFL, toutes ses émissions, c'est François, c'est lui qui est derrière ça donc lui il s'occupe aussi dans mon équipe du broadcast des compétitions par exemple aujourd'hui il était sur le major de CS2 à Copenhague qu'on a commencé à diffuser sur MGG donc le média e-sport qu'on dirige donc lui il s'occupe de ça comme il c'est un super expert de Counter Strike depuis des années il y a l'aspect commercial qui est hyper important donc là il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Popov qui lui était avant chez Riot à Berlin qui va chercher les sponsors qui nous permettent de réaliser ces événements il y a Louise Rebillard qui est une nana extraordinaire qui est la boss de la prod donc les LFL Day que vous voyez c'est elle qui gère tout la location de la salle machin donc je suis extrêmement bien entouré et mon boulot c'est d'essayer de penser au coup d'après donc quels sont les prochains jeux sur lesquels on va s'investir comment obtenir la licence de ces jeux auprès des éditeurs donc là c'est des relations à très haut niveau chez les éditeurs pour leur expliquer ce qu'on veut faire en France et à l'étranger puisqu'aujourd'hui Webedia est dans une vingtaine de pays donc je vais dans les autres pays pour voir ce qu'on peut faire en Brésil par exemple Webedia fait la ligue de Rainbow Six qui est un jeu très populaire au Brésil donc voilà donc c'est un peu ça mais il n'y a aucune journée qui se ressemble c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool mais de toute façon depuis que je te connais je sais que t'es passionné et là t'es dans un univers qui est passionnant qui est passionnant il y a Pikmin qui est là qui est avec notre petit Louis je dois bien avoir une équipe préférée non ça c'est une question c'est une question de piège c'est Lightyear M8 donc toi je sais que t'es mental rate c'est une question de piège la relation avec les équipes elle est hyper importante parce qu'évidemment c'est ça qui est très intéressant quand on fait des compètes c'est qu'on a besoin des équipes et elles elles ont besoin de vous aussi c'est à dire qu'une équipe pour qu'elle brille il faut qu'elle soit dans des belles compétitions donc on est vraiment dans une relation de partenaire avec les équipes il y a aussi tout l'aspect financier comment on partage les revenus avec les équipes comment on leur permet de générer des revenus en assurant de la visibilité pour leurs partenaires tout ça donc c'est un boulot qui est passionnant la relation avec les équipes on discute mais en permanence avec les représentants des équipes c'est franchement j'adore construire cet écosystème et après est-ce que j'ai une équipe préférée tu peux pas t'en as peut-être une alors déjà je peux pas tu peux pas le dire je peux pas non mais j'adore j'adore observer ce qui se passe entre les équipes comment les équipes performent comment elles communiquent comment elles se chambrent sur les réseaux sociaux j'ai des maillots je crois de toutes les équipes alors pour la plupart je les ai achetés tu vois donc je pour garder ton indépendance je vais acheter alors certains par exemple Gentleman m'a offert son maillot merci mais je trouve que le maillot de BDS par exemple cette saison est super je l'ai commandé sur leur site on peut même faire floquer donc j'ai mis Bamar dans le dos tu vois j'ai été parmi les tout premiers à acheter les maillots de la KC aussi Vitality aussi j'ai des maillots de toutes les équipes je fais gaffe de pas les porter en public mais quand je fais mon running j'ai souvent puisque je sais qu'on partage cette passion qu'on court tous les deux je cours souvent avec des maillots d'équipe Gameward aussi m'avait offert un maillot voilà donc c'est cool c'est comme sur Valo il y a les bundles des différentes équipes les gens me pressent pour que j'en achète un et je dis je peux pas il faut les acheter tous non mais c'est ça à un moment c'est ce que je vais faire sauf que tous les soirs toi tu peux soutenir les équipes françaises moi je suis obligé en tout cas sur la LFL d'avoir un droit de réserve dès que la compétition sort de notre scope je peux devenir supporter évidemment lorsque les équipes françaises participent aux IMI et Master aux European Master qui est la compétition du niveau du dessus bah là je deviens supporter parce que ça devient la coupe d'Europe c'est ce qui va se passer à Madrid si il y a une équipe française qui va en phase finale je vais la soutenir parce que c'est une équipe française ben voilà si les équipes d'LFL qui passent en European Master mais en attendant les prochains investissements en skins c'est ça je vais m'acheter sans doute tous les bundles des équipes françaises de toute façon il y a Vitality il y a Kacor il y a Gentlemates et voilà dans les bundles donc je pense que je peux le faire Joe ne le sait pas mais j'ai racheté un skin hier soir de fantômes de fantômes j'avais encore oublié ma carte bleue j'avais encore oublié ma carte bleue je me moque pas je me moque pas je me moque pas parce que mon deuxième skin moi aussi j'ai des fantômes je précise tu parles des bundles dans le jeu des skins oui tout le monde c'est d'autres équipes on sait qu'il y a d'autres équipes on parle des bundles des bundles dans le jeu Valorant dans le jeu Valorant dans Valorant il n'y a que 3 bundles d'équipe française en fait c'est pour ça tu veux qu'on passe à Pikmin 3 on va pouvoir jouer ensemble oui non mais vas-y vas-y avance avec juste je là j'ai fait une bêtise des terres des terres les petits pikmin des neiges c'est A il faut que tu arrives près d'eux ah oui d'accord ok devant la feuille et tu tires sur A et tu laisses le A enfoncer comme ça il va tous les déterres tu vois parce que du coup ça me ça me rentre heureusement qu'on n'est pas timé sur la première journée sinon ça me rentre le gameplay un peu dans la tête et je sais tu vois on en parlait je sais par exemple que Malo il va qui ? on va jouer ensemble ce jeu c'est évident on va même on va mal streamer ensemble mais Malo on va faire des streams avec moi maintenant mais franchement ça c'est vraiment un jeu alors c'est un jeu à faire avec ses enfants c'est un jeu à faire aussi en couple si dans le couple il y en a un qui aime plus les jeux vidéo que l'autre et cetera ben Pikmin c'est un super jeu à jouer à deux est-ce qu'on vous joue à plus Bertrand non 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 même dans je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que même dans le 4 je crois qu'on peut jouer que à deux donc là je fais du je fais du j'en prends des petits êtres il y en a plein ça va vite quand même ça va vite c'est bien c'est bien j'ai ma petite équipe j'en ai 8 déjà hop il y en a encore qui sortent encore 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 incroyable et alors est-ce qu'il y en a d'autres alors va là-bas parce que je crois que tu peux passer par là ah il y a une pile tu vois je te parlais des déchets là je vais pouvoir ramasser le déchet ouais voilà tu vas nettoyer la planète c'est là qu'on se dit que c'est quand même clairement la planète terre tu vois même si elle ne s'appelle pas planète terre bah ouais c'est clairement une pile c'est génial et donc avec ça tu vas pouvoir gagner des sous des sous des pocos et les pocos ils vont te servir à quoi bah ils vont te servir à sauver ton entreprise de la faillite ah bah oui entreprise qui t'a envoyé à cause du deal de carottes la crise des carottes ça on va jouer à la maison le malo on a commencé à streamer tous les deux je peux aller rechercher une petite bouteille mais bien sûr mais bien sûr je peux ah tu vas mais merci merci on discute on discute je finisse cette séquence et après on fait le 3 ouais après on va dans le 3 on va pouvoir jouer à 2 dans le 3 en plus je dois le 3 je dois avoir une sauvegarde parce que là on va jouer à 2 Louis et si on peut on peut mais après il y a un mode de joueur pour l'instant on n'est pas dedans mais le 1 et le 2 c'est bien pour se rappeler des origines merci beaucoup mais merci mais c'est les 3 et 4 qui moi mon préféré je crois alors le 1 j'ai un attachement vous l'avez compris tout particulier mais j'ai je crois que le 3 est mon préféré c'est bien ce que j'ai fait si vous devez faire un seul Pikmin moi je dirais Pikmin 3 c'est bien ce que j'ai fait la version de luxe la version de luxe parce qu'il était sorti à la base sur la Wii U une chouette console avec l'écran la manette écran et ils l'ont ressorti sur Switch en version de luxe c'est maroco parce que je regarde là ils ont pris ils ont réussi là ah non il faut être ah bah voilà j'en ai pas assez va les rechercher mais clairement quoi va les rechercher attends je je réveille ceux là ça m'offra 2 de plus voilà je vais les chercher et comment je fais pour aller me trouver les 20 là alors prends les et on va aller plus loin là t'en as 11 donc plus loin à mon avis par là ah bah voilà tu vas pouvoir ouvrir le passage regarde à droite ici là le sac balance les dessus et comme ça tu vas pouvoir retrouver Olimar et c'est Pikmin est-ce que j'en ai pas j'en ai pas assez j'en ai pas assez je les rappelle ouais il y en a forcément ailleurs tu vois essaye là là il en faut combien 35 laisse tomber je les rappelle alors on a dû en oublier retourne il doit y avoir des plantes des trucs on a dû en oublier hop hop ça s'en est pas là ça non 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 il y a forcément un galet ah voilà redescend par là 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 par là non il y avait rien tu viens de là tu viens de là il y avait rien ah oui non t'as raison attends ah ils suivent partout c'est génial j'aurais raté un truc attends tu dois en avoir là-haut là-haut ah mais zut et dans l'oignon il n'y en a pas plus il n'y en a pas qui t'attend là-haut et comment je sais ça je peux mettre sous ah bah si il y a les 16 que t'as sauvé de la première jaune attends et comment je fais pour les libérer vas-y appuie sur A appuie sur A non non pourtant t'es sous la lumière là c'est bizarre ouais attends attends comment parce que là j'ai mes 8 là j'ai mes 8 mais effectivement je dois avoir mes 16 attends il faut regrouper il faut regrouper il faut regrouper les pique-mix les deux personnages ah attends j'ai une idée il faut prendre ceux de Louis peut-être c'est ça non peut-être qu'il peut les faire passer par-dessus le sac voilà et lui il va pouvoir les appeler de l'autre côté ah collab collab voilà tu les mets là bien joué et voilà tu vas les récupérer et là on va peut-être pouvoir faire c'est ce que je disais c'est à dire donc tu vois c'est vraiment ça c'est de la réflexion de l'organisation la gestion c'est un jeu je trouve que c'est un jeu intelligent voilà donc là tu les récupères tu rajoutes tu rajoutes simplement le tien et donc ça veut dire que du coup ça va faire 15 et ça va écraser le sac super bien joué trop et donc là je vais pouvoir prendre ma pile bah là tu vas pouvoir prendre la pile parce que tu vas pouvoir regarde récupérer le cadavre l'emmener à l'oignon et je pense ça t'en fera 20 parce qu'il en faut 20 non pour la pile oui c'était ça ah c'est pas mal B pour former un seul groupe X pour agir seul Y pour en changer de chef donc oh là ah oui d'accord ok bien sûr c'est pas mal donc là lui on y va balance-en voilà ça se fait largement à C voilà c'est automatique ou pas ouais ouais c'est automatique il l'emmène à l'oignon et tu vas te retrouver tu vas te retrouver avec les 20 pikmin dont t'as besoin et si je mets plus de bonhomme il va plus vite ou pas oui il va normalement ça va plus vite c'est à dire siffle-les B siffle ouais ouais ou tu fais ça et pendant ce temps tu peux déjà récupérer les autres attends n'en oublie pas siffle là siffle avec B ouais voilà et eux tu peux déjà les mettre à la pile d'accord ok ah ils peuvent commencer à bosser oui oui non mais disons qu'ils ne pourront pas la porter mais au moins ils seront déjà là tu vois d'accord ok il les balance là et voilà il va t'en manquer voilà et puis et en fait la cette grosse bête elle va me faire la 11 je pense que ça va être bon plus les 4 là plus ok ouais c'est bien moi je pourrais je pourrais passer des nuits là-dessus ah mais moi j'ai passé des nuits est-ce que vous voulez que dans mes prochaines nuits il y ait du pikmin dites-moi pour nous reposer un petit peu des headshots là ouais ça donc je vais je vais aller voir ce qu'il se passe là oh il y en a un là déjà bah lui il faut que je le déterre non c'est bon c'est bon il a tendu il donne un coup de main il donne un coup de main donc là et là là mon avis et là on recycle on recycle la bête c'est oui voilà tu vois ton compteur en bas c'est bon là on me dit oui pour pikmin et bah let's go après on me dit qu'il faut que je finisse The Witcher 3 et d'être pas mais comme mieux il faut que tu finisses Valorant vas-y alors vas-y c'est Valorant qui me finit moi plutôt il va te finir c'est plutôt ça moi allez bim bim tu les jettes rien que ça rien que ça c'est jouissif donc vous voyez tous les pikmin à chaque fois je trouve ça super cool et voilà oui alors qu'est-ce qu'il va faire de la pile il l'emmène où alors bah il l'emmène dans le vaisseau au vaisseau là c'est un vaisseau collecteur de déchets de déchets c'est trop mignon c'est mignon on sent que c'est lourd mais que je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième je crois que dans le premier il y avait carrément une pile mais de la marque Duracell de mémoire oui quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure effectivement si on souhaite travailler dans le milieu de l'esport dans quel secteur de l'on spécialiser pour les études bonne question bonne question RIMKATETA RIMKATETA alors le secteur de l'esport il y a énormément de métiers dedans ouais donc donc ça veut dire que on peut être commentateur on peut être on peut travailler dans une équipe donc en tant que coach canaliste mais aussi nutritionniste ou préparateur physique tu vois donc commercial évidemment pour aller chercher les sponsors de l'équipe ou de la compétition travailler au marketing au contenu puisque toutes les teams ont des des producteurs de contenu de communication de communication les réseaux sociaux donc il y a énormément énormément de métiers nous chez nous il y a les personnes qui organisent les compètes qui connaissent parfaitement les règlements et qui les écrivent les différents formats dans l'esport si vous suivez l'esport il y a des tonnes de formats compétitifs celui qui va le plus correspondre à la compétition qu'on veut faire ou aux tendances du moment donc ça c'est une autre expertise tous les métiers de l'audiovisuel finalement la production vidéo la réalisation les graphismes etc il y a tous ces métiers donc si vous avez la passion informaticien support aussi informaticien support aussi effectivement cybersécurité très bon point de Etienne bien sûr c'est à dire que nous on a sur chacun de nos événements ce que vous avez vu les LFL Day on a toute une partie effectivement d'informaticien support pour créer les réseaux ok qu'on va utiliser sur lesquels les joueurs vont jouer et je peux dire qu'il faut que le réseau fonctionne bien pour sécuriser la connexion parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent faire des attaques qu'on appelle les attaques DDoS notamment pour faire tomber des événements et on a vu pas mal d'événements tomber là-dessus bah si bien sûr il y a des jeux qui sont plus plus perméables à l'adresse IP utilisée par les joueurs etc il y a des attaques informatiques qui ciblent les compétitions e-sport bien sûr parce que les mecs se disent tiens bah on va Mazila a été attaqué ah ouais et donc si l'adresse IP sort parce qu'il y a des joueurs qui sont connectés sur le même serveur et qui lancent ce qu'on appelle des attaques DDoS c'est à dire des demandes très fortes sur tel serveur ça peut bloquer la compétition donc oui effectivement on a besoin de cette expertise aussi donc je dirais que si vous êtes passionné vous trouverez le métier qui vous correspond et après les études bah soit vous allez faire une étude spécialisée dans un métier par exemple une école d'audiovisuel voilà vous allez faire une école d'audiovisuel pour maîtriser le son l'image l'éclairage la colorimétrie la colorimétrie sur les caméras la lumière sur un show comme la LFL on a un directeur photo qui fait des jeux de lumière extraordinaire qui vient de l'univers de la télé qui vient de l'univers de la télé qui était d'ailleurs un gars avec qui je bossais en télé auparavant et donc là vous allez faire vraiment une école d'audiovisuel mais vous allez ensuite l'appliquer à votre passion et à l'expertise que vous avez celle de l'esport même chose pour le commerce le marketing on peut faire une école de commerce bien sûr ce qui est important en esport c'est l'anglais la langue c'est l'anglais ça c'est indispensable tout le monde communique en anglais donc si vous avez un truc vraiment à travailler assez tôt c'est l'anglais ça ça va me freiner pour ma carrière d'esport c'est vraiment non mais c'est vraiment pour l'instant je suis ok take the spike and goby ça je c'est un peu c'est très rudimentaire alors en fait il y a un truc qui est à l'aise tu vois c'est que dès lors que t'arrives à comprendre et à te faire comprendre ça va même si c'est un anglais un peu tu t'en fous tu t'en fous tu t'en fous mais par contre on parle qu'en anglais ok moi quand je négocie avec les éditeurs de jeux pour obtenir les licences l'autorisation de faire telle ou telle compétition c'est que de l'anglais tu discutes pas avec des anglais tu discutes avec toutes les nationalités mais tout le monde parle anglais donc ça c'est vraiment le truc Brian is planting the spike where is Brian in the kitchen where is the spike the spike is in the kitchen ça c'est une question que je pose dix fois par exemple putain il est où le spike regarde sur la map regarde sur la map voilà un anglais à la Nelson Manford ça marche ça marche on le voit on l'a vu dans Formula One dans Drive to Survive je crois que c'était ok mais c'est vachement intéressant en fait quelqu'un aujourd'hui quel que soit son secteur d'activité quasiment s'il se passionne pour l'e-sport il peut peut-être il travaille alors ce que je disais donc toi tu as les écoles de type de métier donc audiovisuel école de commerce aussi ça c'est hyper important pour tout ce qui est marketing etc école de communication voilà vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire maintenant des écoles d'e-sport et de gaming ouais qui sont moins spécialisées que chacune de ces écoles mais qui donnent une vision générale qui forment un petit peu les cadres les cadres tu vois des non mais surtout une personne qui qui va pouvoir après aller se spécialiser ça c'est des profils intéressants pour ouais ouais c'est pas mal ouais ouais c'est pas mal nous on a alors il y a ces écoles gaming campus xp school ah ouais il y a eu un moment où il y a eu des écoles comme ça qui sortaient qui étaient un peu foireuses il y a eu des scandales ouais 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 et aujourd'hui on voit quand même des profils il y a des formations sérieuses ouais il y a des bons profils qui sortent de ces écoles tu vois c'était dans le sac quelqu'un qui disait est-ce que c'est vraiment sérieux ces écoles d'e-sport maintenant il y en a alors ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tous ceux qui sortent sont bons c'est comme dans toutes les écoles bien sûr mais il y a des très bons profils moi j'ai vu des j'ai vu des des très bons profils sortir de ces écoles et ensuite comment postuler bah l'intérêt de ces écoles c'est pas tant leur niveau de formation parce que elles vont moins bien vous former qu'une école d'audiovisuel si vous avez envie de bosser dans la partie audiovisuelle elles vont moins bien vous former qu'une école de commerce si vous avez envie de bosser dans le marketing le commerce mais elles vont vous donner une overview un peu de tout après ce sera à vous d'être bon en revanche elles sont bien connectées avec le monde professionnel pour les stages les alternances les premiers jobs et c'est ça le truc le plus important c'est ça c'est le réseau qu'il y a derrière l'école qui est intéressant voilà c'est ça c'est à dire que nous elles nous sollicitent comme elles sollicitent tous les acteurs professionnels en disant tiens j'ai mes speed job dating là est-ce que tu veux pas encore la semaine dernière il y en a une qui m'a appelé en disant t'as pas besoin de recruter des gars j'ai des bons profils etc donc c'est ça qui est intéressant et donc pour recruter ce qu'il faut c'est faire des stages des stages après éventuellement de l'alternance quand on y arrive comme dans tous les jours finalement voilà c'est comme ça que vous allez vous faire votre réseau professionnel rencontrer des gens vous savez que quand j'ai un invité je regarde pas du tout alors le chat je regarde la mort bien sûr parce que si on regarde pas le chat sur Twitch autant faire autre chose autant faire du Minitel et par contre je remercie pas du tout les subs et je m'en excuse donc je fais une petite pause je remercie Jorus80 Lazarus76 Mev54 Nesco Robignos Chipcru Noco Babi SAG Nord je reconnais moi c'est Julien Juboul je sais que tu es là merci pour les 5 abonnements à faire la commu on nous dit ça joue pas ça joue pas merci pour 4 et moi là on était en train de on était à la fin de la découverte de Pimkin 2 voilà j'ai dit quoi Pikmin et je viens de ramasser mon premier déchet voilà et je viens de gagner des sous exactement des pocos et les sous je pourrais en faire quoi en fait quand tu vas revenir je crois qu'il faut 100 000 pocos ok pocos tu vois dans le premier il faut réparer ton vaisseau là il faut des sous il faut faire du cash là d'accord on est en 2004 là voilà donc je pense qu'on peut passer aux 3 let's go let's go moi je trouve formidable j'ai bien préparé dans l'ordre dans l'ordre je me suis fait chier à les démarrer dans l'ordre décroissant pour pouvoir qu'ils soient bien dans l'ordre croissant après donc on passe au Pikmin c'est de la préparation madame et monsieur c'est bossé quelle année attends on a fait 2001 le 1 2004 le 2 alors si tu vas vérifier mais le 3 a dû sortir sur la Wii U je pense peut-être en 2012 2013 non 2013 tu vois et il a été ressorti dans sa version Deluxe fin 2020 il y a une grosse pause entre le 2 et le 3 il y a 9 ans ouais ouais et ben moi tu sais que j'attendais j'attendais quand on disait t'attends quoi à l'E3 ah ouais moi j'attends j'attends moi j'étais là quand ils ont annoncé Pikmin 3 d'ailleurs la photo que j'ai postée tout à l'heure sur Instagram c'est une photo que j'ai prise à l'E3 en 2012 ou 2013 quand ils annoncent et c'est Shigeru Miyamoto lui-même je m'en rappelle encore j'ai regardé mes photos tout à l'heure pour ressortir cette photo il avait une il avait une veste avec des petits Pikmin brodés comme s'il sortait de la poche tu vois la classe et c'est Shigeru Miyamoto qui avait présenté ça moi j'étais là devant lui je faisais partie des chanceux voilà cette photo j'étais tellement content quand ils ont annoncé Pikmin 3 j'étais tellement content et bon là manifestement il y a un petit saut au niveau des graphismes qu'on devine quelqu'un me disait si on pouvait jouer à Pikmin sur PC non non parce que c'est un jeu Nintendo donc il y a eu ils en ont fait un sur mobile mais qui est une sorte de Pokémon Go ouais mais non c'est pas un jeu qui est disponible et là on va pouvoir jouer vraiment à deux joueurs là on peut jouer à deux ça c'est la grosse nouvelle on va se le faire à Let's go et attends et tu as aussi après attends donc là normalement tout est ouvert ouais attends parce que celui-là je l'ai fini aussi émulateur ouais t'as des t'as des petites chasses au trésor attends retourner écran titre oui on va faire le on va faire l'histoire on va faire l'histoire ouais mais juste précision parce que c'est important pour Twitch ouais tu peux faire de l'émulation quand tu es détenteur du jeu en physique oui c'est ça donc si t'as pas le jeu tu as émulateur tu peux il faut l'avoir d'abord ouais ok via émulateur allez on y va alors toi faut que tu attends ça par exemple moi je pourrais si j'ai le jeu je peux jouer avec ma lot sur PC ouais mais vu que t'as la console c'est mieux que mon jeu c'est mieux qu'on y jouer c'est mieux quand même d'accord ok les gâchettes en haut LR voilà 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 c'est bon c'est comme Mario Kart quoi c'est comme Mario Kart parce que famille de gamers on a passé l'après-midi sur Mario Kart tous les quatre avec le petit dernier Solal 4 ans qui fait ses premières games donc tu vois celui-ci j'ai pas touché depuis le 11 décembre 2020 l'histoire terminée voilà je l'ai terminé je l'ai rangé on va se on se le fait en début ouais trop bien trop bien moi ce qui m'intéresse c'est de voir le saut au niveau du graphisme notamment tu vois ouais voilà tu vas voir moi je pense je pense que c'est mon préféré le 4 est très bien aussi le 4 est très très bien moi je trouve le 3 déjà la façon dont le jeu est introduit à chaque fois il rappelle l'univers les épisodes un peu précédents je trouve que le joueur est vraiment pris par la main c'est super agréable super moi j'adore c'est vraiment un super jeu ouais et c'est un jeu qui ne vieillit pas tu vois le comme nous ouais enfin nous il n'y a pas la version reliftée il n'y a pas la version remasterisée parce qu'on ne triche pas parce qu'on ne fait pas des trucs on ne triche pas t'as pas été remasterisé bah non 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 donc là l'heure change un petit peu ouais ouais voilà là il y a des sondes ça va encore plus loin tu vas de planète en planète dans celui-ci tu vois ok voilà la planète PNF PNF c'est pour Page Note Found 404 vous voyez l'erreur 404 c'est l'erreur et le nom de cette planète en fait dans les premiers épisodes ils n'y avaient pas encore donné un nom je crois que c'est un nom qui est apparu justement dans le 3 dans le 3 et dans le 3 tu ne joues pas au limar de mémoire tu le croises mais toi tu joues ces 3 personnages qui sont éparpillés donc tu vas passer de l'un à l'autre et là la mission c'est dans le 1er c'est de réparer le robot le vaisseau dans le 2e donc de dépolluer et dans le 3e on va voir on va voir tu n'as pas joué depuis 2020 je sors du 4 là j'ai fini le 4 donc effectivement je n'ai pas joué depuis 2020 donc on le rappelle c'est la première fois que je rallume le jeu depuis 2020 donc oui je n'ai pas l'histoire en tête ah la recherche de nourriture me dit oui 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 exact exact merci récupérer des fruits merci parce qu'ils n'ont plus de bouffe voilà recherche de nourriture il va falloir remplir des fioles de nourriture voilà ça me car ils n'ont plus de bouffe exactement merci teinté merci teinté effectivement ils n'ont plus de bouffe regarde comme c'est beau t'as vu comme ça s'est amélioré en 20 ans ah la vache hé Joe c'est une claque quand même là ah ouais et ouais parce que le 1 c'est là que tu vois que le 1 a pris la châtaigne quand même là non mais c'est magnifique je te jure moi je peux y jouer je ne pourrais jouer à Pikmin je ne pourrais jouer que à Pikmin toute ma vie quoi j'adore ce jeu alors c'est pas celui que je t'avais proposé spontanément tu m'avais proposé quoi déjà j'avais proposé Portal ah oui mais je t'ai dit Marcus m'a déjà montré j'avais compris parce que Portal pour moi c'est aussi un jeu de fou c'est un jeu que je refais régulièrement ah ça Marcus il ne comprenait pas que je n'étais pas hypé je dis je ne comprends rien ton jeu là là boule est là elle va là elle est montée descendant Portal 2 il est sorti sur Wii sur Switch pardon il est sorti sur Switch je l'ai racheté je l'ai refait je l'ai refait il y a des fans de Portal dans le chat ah ouais non mais ah pardon ah oui moi non plus j'adore ah donc tu vois je trouve le personnage moins moins attachant que Olimar oui il a l'air bougon Olimar c'est c'est notre préféré quoi tu vois donc voilà il te redonne un petit peu les allez voilà on joue tous les deux ok ok alors moi on va chacun gérer d'accord ok moi je suis à gauche et moi je suis à droite on parle du jeu dans le jeu dans le jeu là il faut ah voilà oh les Pikmin alors les jaunes les jaunes c'est ceux qui résistent à l'électricité il y a des portails électriques et que tu peux faire sauter plus haut d'accord ils sont légers ils sont petits les jaunes ok ouais parce que chaque épisode introduit de nouvelles races de Pikmin d'accord je crois que dans celui-ci tu as les Pikmin volants aussi ok qui sont violets et qui donc permettent d'attaquer les créatures qui volent mais aussi de revenir plus loin plus vite à l'oignon ah cool parce qu'ils ont de manière linéaire par les airs trop mignon il te refait le tuto pour les gens qui découvrent le jeu excellent c'est trop mignon c'est trop mignon il rappelle un peu le gameplay ouais il rappelle tu peux démarrer c'est pour ça ça c'est bien on peut démarrer directement le 3 vas-y alors moi je suis où moi ok ok alors je te suis ah mais t'es t'es en transparence toi ? bah en fait oui et toi tu es en transparence pour moi ah oui d'accord alors vas-y tu peux appeler je peux récupérer ces Pikmin je prends cela par exemple comme ça je prends cela moi et on y va je vais ouvrir le chemin et Pikmin il bouffe les champignons comme ça ça nous permet de passer voilà 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 donc là on peut passer voilà ok moi je suis là j'ai pas oublié de Pikmin en route moi non c'est bon plus à tous attends j'ai un doute non c'est bon voilà de toute façon il faut juste avancer tu peux siffler pour en choper je t'en prends je t'en prends ah bah j'ai tout pris moi là bah vas-y bon hop 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 ok ah ouais il y a ces les graphismes les graphismes c'est magnifique c'est magnifique ça y est j'ai envie de jouer Pikmin me dit Tangget trop mignon attends t'es où t'es où dans la grotte je suis en train de dire le chat moi c'est pas mal fait et en fait tu vois c'est marrant parce qu'on parle d'e-sport ce soir et on joue à un jeu qui n'est pas un jeu d'e-sport non voilà et je trouve que c'est c'est important quand on est fan d'e-sport aussi bah de garder aussi un oeil sur le jeu vidéo un peu j'ai envie de dire traditionnel pas le jeu vidéo compétitif parce que le danger c'est peut-être ça c'est de de plus s'intéresser qu'à des jeux compétitifs comme LOL comme Valorant et tout qui sont des jeux géniaux mais je trouve que la narration dans les jeux c'est un truc qui qu'il faut pas perdre là les personnages de la cave qu'on a attaqué c'était quoi ? bah c'est des méchants plus le jeu avance plus t'as des créatures comme ça qui sont donc ça devient d'épisode en épisode la part d'action prend le est grandissante tu vois dans le premier t'as presque pas d'ennemis ou ils sont pas vraiment après tu vas tu vas avoir des ennemis des ennemis qui crachent du feu donc il faut les attaquer qu'avec des pikmin rouges des ennemis qui balancent des gaz donc il faut les attaquer avec les pikmin blancs voilà il faut t'as pas mal de choses qui se passent sous l'eau donc c'est les pikmin bleus voilà là c'est un nouveau personnage ouais un troisième donc ouais mais là on a bah on est à un autre endroit tu vois c'est en train de nous nous introduire un petit peu à l'univers t'as vu l'oignon a oui il a changé l'oignon ouais l'oignon a changé il est plus végétal quoi ouais ouais attends je pense qu'il faut qu'on voilà tu l'as activé en quelque sorte là t'as vu comme ça a évolué graphiquement incroyable oh 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 hyper beau ouais et après on va se faire les modes un petit peu compétitifs on est d'accord qu'ils ont inventé une langue oui oui ils ont inventé une langue ils ont une langue ouais alors attends je te suis alors là tu vois là il faut construire un pont donc il y a un endroit où il doit y avoir des dalles comme ça de stocker je sais pas si tu les as vues en passant non ah là regarde ici là 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 ouais on a que trois Pikmin regarde il y en a au fond va au fond du pot de fleurs là là en face là tout au fond oui oui je vais aller chercher tu peux aller chercher un Pikmin ah oui très bien siffle ouais voilà oh j'en ai un j'en ai un voilà ça t'en fait toujours un de plus et là ils sont en train de construire le pont c'est un pont qui va basculer quand ils auront mis ça devient trop mignon c'est mignon hein une petite fourmi un peu ah ils vont couper le pont ouais oh et ils retournent à la même tâche ou il faut le réassigner à la tâche non ils font ça en boucle ils retournent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de excellent excellent ils sont malins quand même c'est un peu je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu les Lemmings oui oui tu te souviens des Lemmings bah les Pikmin c'est un peu comme des Lemmings quoi en quelque sorte regarde la télécommande c'est en fait la télécommande de la Wii U parce que le jeu était sorti sur Wii U trop mignon ouais les textes sont drôles c'est bourré de références c'est beau de les voir bosser c'est reposant je trouve voilà ils font le taf c'est un peu de l'esclavage aussi c'est un peu de l'esclavage c'est un peu un jeu non mais dans un jeu je vois le tchat c'est un peu un jeu capitaliste quand même alors moi je voyais ça comme un jeu plutôt écolo avec des bêtes valeurs je plaisante mais si vous avez envie de détruire mon rêve non ils ont l'air assez heureux en fait les Pikmin mais oui ils sont heureux comme le dit Kéric il faut voir ça comme du bénévolat voilà j'ai la ref j'ai la ref ouais je suis d'accord avec MMG7F la Wii U c'était un super concept la Wii U il y a eu des concepts géniaux de jeux exploitant cet écran sur la manette mais ça a été un flop commercial et comme tu ne pouvais en fait quand tu développais un jeu qui exploitait les capacités de la Wii U tu ne pouvais le sortir que sur Wii U donc pour les éditeurs c'était pas c'était pas worse c'était pas rentable donc finalement il n'y avait que Nintendo qui faisait des jeux dessus même si Ubisoft a fait Zombie U qui était un super jeu de zombie mais à part Ubisoft il n'y a pas eu beaucoup de soutien des autres éditeurs le Drake c'est le vaisseau c'est un mignon dans les petites ils ont leur langue c'est un peu comme les mignons dans le dessin animé ok il va servir à quoi le code pad du coup à trouver à trouver le voilà le c'est ça c'est ta carte en fait d'accord et tout ça tout ça dans la version Wii U tu l'avais en permanence sur l'écran de ta manette parce qu'ici il faut appuyer sur sur moi ok t'es parti là ouais ils sont où les Pikmin ? tu les as vu là ? ils sont restés au pont ils sont cherchés ils sont retournés chercher des tuiles il n'y en avait plus il n'y en a plus ? tu les as tous ? j'en ai 4 il n'y a pas d'autres attends on va en faire comment on en fait là ? avec les on n'en voit pas les trucs ah si si voilà très bien bravo hop là ah bah oui let's go let's go et là ils vont ils vont en laisser à l'oignon et moi je vais aller je vais aller cueillir regarde il y a des trucs qui sortent de terre là où ça ? tu vois là regarde c'est une espèce de verre de terre ça c'est de la saloperie ça te bouffe des Pikmin ah non non regarde si j'approche ils vont sortir donc il faut être armé quand même pour les dézinguer et armé de quoi ? bah de Pikmin donc là c'est pour ça que j'ai pas voulu y aller comme j'en avais pas assez récupère ceux-là ici hop let's go c'est A normalement bah voilà et c'est parti ah oui c'est le début du jeu ah oui bien sûr est-ce qu'on peut leur envoyer des grenades ou des boombots ou des ouais ouais alors en fait tu vas choper des des bombes des cailloux explosifs un peu et t'as des Pikmin qui vont pouvoir aller les choper excellent excellent pour les murs tu sais ce qu'on a vu tout à l'heure on a vu un mur en pierre ouais bah voilà et aussi tu peux les envoyer aussi ces trucs explosifs tu peux les envoyer aussi sur les ennemis ça fait de gros dégâts il faut que ce gars sont ouverts là ils sont ou tes verts alors les verts on va aller les éclater là ah cool cool ouais ouais regarde ils sont là à gauche et là on va on va aller ils vont sortir quand on va approcher voilà là 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 comme ça c'est bien ce que je fais là ouais ça roule ça roule ça y est ils ont tous mon eu et on a pas perdu trop de Pikmin nous non ça va non non je crois qu'on en a perdu aucun ok cool et là on peut aller hop on peut faire ça un peu d'autres Pikmin c'est bon tu es dessus hop et hop là on est en train de se faire un bon stock de Pikmin là euh ah merde il me manque des Pikmin moi j'en ai ils peuvent pas le porter là normalement ouais il m'en manque deux moi là il me manque deux bah alors tu vois c'est là où on peut se coordonner par exemple moi toi tu vas déterrer les Pikmin ouais ok pendant que moi je m'occupe de ceux qui sont sur le la collab la collab la collab voilà et c'est ça qui est cool à Pikmin c'est que si tu joues en coop bah tu peux vraiment euh discuter échanger des stratégies etc et puis après t'as des modes qu'on va tester après qui sont des modes compétitifs mais là tu vois une soirée comme ça à deux c'est pas la meilleure des soirées en voici Pikmin en coop en voici et là il y en a encore là-bas non il y a plus là non non mais ils y retournent ils y retournent ils y retournent quand même mais il y a plus là voilà d'accord ah ah le carton peut-être ouais et maintenant on va pouvoir on va pouvoir il t'en faut 20 20 et moi j'y retourne pour déterrer les autres ouais bah laisse tomber j'y suis là si tu es ouais je te les ramène non mais c'est vrai même en soirée entre amoureux mais oui entre amoureux c'est extraordinaire Pikmin non parce qu'il y a André qui dit soirée Pikmin entre couilles le rêve non ouais aussi voilà mais c'est deux voilà mais à deux c'est vraiment c'est cool donc pas jouer à trois à quatre et voilà cette boule cette belle coordination là et tu ah ah qu'est-ce qu'il a c'est quoi ce truc jaune ah ah c'est une carte mémoire là attends ah c'est drôle ça ok les oignons ok c'est mignon il nous reste il nous prend par la main comme si on n'avait pas déjà joué deux autres je connais ça par coeur moi c'est trop mignon il y a plein dans le chat des joueurs qui se projettent en soirée Pikmin à deux là mais alors il y a différentes soirées je vois il y a non mais il y a de tout il y a de tout il y a avec la voisine il y a soirée piconbière pizza entre copains mais bien sûr tu peux inviter la voisine bien sûr à jouer à Pikmin le voisin le voisin les deux voilà on en est où là donc là on a poussé le carton t'es où t'es où moi je rentre dans le tunnel vas-y continue t'es là on les a tous pris on les a tous pris on est plein t'as vu j'ai une armée ok ça se prend ça donc là les champis là ouais il faut éclater les champipis vas-y balance balance sur le gros mais du coup ils vont le ramener à l'oignon non 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 lui il explose c'est tout il ramène à rien on gagne quelque chose quand même alors là tu vois il y a le il y a ce mur là qu'on va éclater oui ah très bien une construction avec X du coup ouais c'est pour lancer tous les pikmin d'un coup d'accord et ils font le taf tu vois et là avec A ça marchait pas par exemple pardon avec A ça marchait pas si ça marchait mais tu peux les envoyer d'un coup tu peux faire un assaut bah bien on continue j'arrive j'arrive hop les graphismes sont vraiment charmants ouais c'est beau il y a vraiment des donc ça c'est notre c'est le drake le drake c'est notre vaisseau ok oh il cherche le troisième peut-être c'est ça non ? il y avait un troisième bonhomme c'est ça et maintenant on va peut-être pouvoir le prendre l'appel c'est Britannique la troisième il a dit fuck hein j'ai l'impression non il a dit poc poc fuck 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 poc des bruits bizarres des bruits bizarres c'est la nuit là donc il se met en c'est la nuit en lévitation encore je serais content que t'ailles à Madrid la semaine prochaine tu vas vraiment tu vois j'ai pas hésité quand la proposition m'a été faite c'était une évidence tu vois pourtant j'ai un poids du temps qui est chargé tu vois ça fait 4 jours mais j'ai pas hésité une seule seconde quoi faut que tu viennes sur un LFLD ou les finales de la LFL d'ailleurs 5 avril à Boulogne-Biancourt tu vois la finale de la LFL oui je crois que je peux je peux venir alors ce sera un beaucoup plus petit événement qu'un LFL Day enfin les images que j'ai vu ouais mais justement ce sera là on est dans une salle de 600 personnes parce que généralement les finales se font en online tu vois c'est à dire que autant on met l'énergie sur les LFL Day pour permettre à toutes les équipes de monter sur scène et à tous les fans quelle que soit l'équipe qui le supporte de la voir sur scène mais généralement les alors là c'est la courbe de ton stock de Pikmin ah c'est bien c'est pas mal et donc là tu vois que pendant la journée t'en as gagné t'en as 21 et ça te permet de voir un peu le bilan de la journée parfois tu vas voir qu'il y a des journées où t'en perds beaucoup mais il faut savoir perdre des Pikmin pour avancer parce que parfois il y a des combats qui sont hyper Pikmin consommateurs de Pikmin Vore Pikmin Vore Pikmin Vore et puis voilà donc là tu vois tu dois récupérer des jus de fruits pour les mettre dans ces petits pots pour les ramener pour la planète parce qu'ils ont la dalle et oui mais là on a voulu absolument faire des finales cette année on avait annoncé ça en fin d'année qu'on voulait les deux finales en offline mais voilà c'est des plus petits événements même si sur cet été on travaille sur une finale offline qui normalement sera dans une grande salle et dans une région qu'on n'a jamais faite Jamais encore ? Non dans une région dans laquelle on n'est jamais allé donc pour tous ceux qui trouvent que la LFL ne va pas partout en France ça va bouger un déjà on est d'accord avec vous on aimerait aller partout et deux vous allez être agréablement surpris normalement cet été Tu l'annonces ? Je suis en train de finaliser il faut qu'on aille repérer la salle on a choisi la salle on a eu des plans techniques C'est un endroit où il y a beaucoup de soleil ? Pardon ? C'est un endroit où il y a beaucoup de soleil ? C'est non c'est loin d'où on a l'habitude d'aller mais ça reste en France Alors tu vois la théorie je crois que c'est dans ce Pikmin où les continents se sont rapprochés et il y a une théorie qui dit qu'en fait ça c'est la Terre dans 250 millions d'années quand les plaques auront fini leur boulot et que les continents seront reconstitués Et on sera tous frères à ce moment-là puisqu'on sera sur la même Terre On va savoir dans quel état il sera malheureusement Et les gens s'aimeront les uns les autres et ce sera incroyable On n'aura plus besoin de prendre l'avion On va marcher d'un pays à l'autre À pied À pied Pour les amateurs de course à pied Voilà Alors Ah tu veux choisir Ah t'es dans ton vaisseau tu peux choisir d'atterrir Tu peux choisir d'atterrir là ou ou chez Britannie Qu'est-ce qu'on fait on va chez Britannie Ouais let's go C'est vraiment peaceful comme Ah ouais Complètement Mais je me projette totalement avec mes enfants dans ce jeu tu vois Et le fait mais en plus que le grand il est bien maintenant tu vois C'est CE1 Et donc Et là par exemple C'est tellement intelligent Et regarde les papillons Regarde comme c'est beau Ah ouais Ah c'est incroyable Alors tu vois les papillons par exemple C'est des créatures qui que tu peux Enrôler Ouais Non en fait si je me souviens bien elles ont si tu fais tomber un papillon Voilà tu vois regarde tu vas récupérer du nectar parce que comme le papillon butine Ouais Et le nectar Alors ça c'est un truc que je vais te montrer parce qu'on n'a pas vu ça encore Le nectar fait évoluer les pikmin Alors attends on va essayer de choper un papillon Voilà Tu vois Ouais Ouais Pourquoi Ah j'ai pas mes pikmin Attends Je vais pas cliquer sur ok Donc voilà Donc les pikmin sont de retour Les pikmin sont de retour Tu vois les pikmin là ils ont une feuille Feuille verte telle qu'on les voit Depuis le début Depuis le début du jeu 1v1 contre Billy sur pikmin Ouais ouais On va se faire du 1v1 On va se faire du 1v1 après Parce qu'il y a un mode un peu compétitif Donc regarde Le papillon est là Donc attends Je vais verrouiller la cible Il est où le papillon ? Je le vois plus Il est sorti Là là Ah voilà Hop Voilà Hop Et tu vois Alors Regarde Attends Attends Alors Parce que Quand les pikmin mangent du nectar Ouais Ils évoluent Ils évoluent Non plus une feuille Mais un bourgeon Alors c'était pas avec les papillons Non mais il y a des papillons Qui trimballent du nectar Mais c'était pas celui-là Ah c'est que les papillons jaunes Me dit-on Ah c'est les papillons jaunes Mais merci C'est trop bien d'avoir le chat Ouais 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 Vraiment Les papillons jaunes Donc là j'ai lancé un assaut sur ce mur Tu vois ici là le mur vitré Oui oui Il est un peu fêlé Ouais Là il faut des pikmin rock Ah tu vois la créature au fond là-bas Ouais ouais Est-ce que de blanc là ? Ah lui te balance des flammes Lui il faut y aller que avec des pikmin roux Ok Donc là c'est ouvert Voilà Tu peux en prendre Vas-y prends B j'en prends Ah voilà Et tu peux leur dire De construire le pont De récupérer les dalles Ah voilà voilà Et là dans les œufs Tiens balance des pikmin sur les œufs Let's go Là tu vas avoir du ne... Balance Ouais Tu vas avoir du nectar dedans Voilà Et regarde là ce qui va se passer Bim Et du coup ces pikmin Sont plus forts Ah C'est comme si c'était un shield quoi C'est l'évolution du pikmin Bah Malou ça va lui plaire Pokémon, évolution Exactement Tu vois voilà Hop 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 Il boit 1000 hectares Et ils peuvent fleurir encore différemment ? Euh Non je crois que... Non je crois qu'il n'y a rien après les fleurs De feuilles à boutons Et de boutons à fleurs Ouais voilà Il n'y a rien au-delà des fleurs Donc là tu vois c'est tes pikmin Il faut tous les envoyer en fait Tu peux les envoyer là-bas Sur le nectar Tu les envoies sur le nectar Voilà Tac 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 Allez A la fin il n'y aura plus de nectar bien sûr Exactement Après il n'y a plus de nectar Ils peuvent aussi Hop Toi tu vas aller là Garde du nectar Let's go Là on se coordonne bien C'est cool Oh attention Alors attends attends T'es où ? Il y a une sale bête là-bas Où ça ? Où ça ? Attends Attends je vais essayer d'aller battre l'ennemi là Je ne sais pas si j'ai assez de pikmin pour ça Si je pense que si Il est où l'ennemi ? Yeah Ouais c'est bon Qu'est-ce qu'ils font avec la carte là ? Ouais il faut construire le pont là Donc euh Ils sont où les dalles ? Ils sont où les dalles ? Là-bas Là-bas Tu vois là il y en a 15 Voilà Teamwork 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 là ça y est C'est plié Pendant ce temps Tu peux Encore récupérer des Tu peux faire grandir Oui bien sûr D'ailleurs je vais y récolter du pikmin moi Ouais Ouais Là je pense qu'on va être bon On aura tout fait Tout ce qu'il y avait à faire dans cette zone Voilà Et donc là le pont a été fait Le pont a été construit pendant ce temps Donc là la zone on l'a C'est bon On l'a plié On l'a plié Ça il faut le vérifier à chaque fois bien sûr qu'on a tout bien fait quoi Attends ils te disent euh Attends peut-être qu'on peut les... Attends peut-être qu'on peut... Le verre là tu crois ? Non 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 Donc prenons le pont Ok donc on les appelle Oh là 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 Attends t'es où t'es où ? Là il y a une saloperie là Attends il est où le pont ? Il est là Attends j'arrive j'arrive C'est le gros là ? Ouais c'est le gros Qu'est-ce qu'on fait ? Bah l'avantage c'est qu'il dort Donc on va se mettre derrière lui Ouais très bien très bien On vise le dos Et on y va et on y va Et on y va Toi aussi Balance 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 Bam ! Regarde on l'a plié en 2 secondes Je balance tout ce que j'ai ? Parce qu'on l'a pris par surprise Très bon c'est bon ça Et on peut le balancer lui ? On peut le mettre à la... Ouais ouais tu peux l'envoyer à l'oignon Bah let's go ! Ouais Ça vaut le coup Bien sûr Alors là tu vois ça c'est une barrière électrique Donc si tu balances un pikmin Pfff ! Ah non non tu le tues ! Ah non non malheureux malheureux On le ramène vite Donc il nous faut des jaunes Il nous faut des pikmin jaunes Sinon on la passera pas Attends par contre ça Ce mur en pierre ils peuvent le... Comme mon avis derrière le mur en pierre Il y a des pikmin jaunes Il y a un oignon jaune Quand le mur est tombé tu peux avancer Tu siffles les pikmin et t'avances Je vois que certains vont se lancer demain dans l'élevage de pikmin j'adore C'est validé J'ai une question pour le chat là Est-ce qu'on vous a fait... Est-ce qu'on a fait découvrir à certains d'entre vous pikmin ce soir ? Il y en a plein ? Ouais c'est vrai c'est vrai Ah ça me fait trop... Ça me fait trop plaisir Ah bah ouais ça me fait trop plaisir Oh on a trouvé Britannique Elle a conscience Oui ça me fait plaisir Et ça me fait trop plaisir Les Smashing... Les Smashing Pimpkins Comme quoi... Smashing Pimpkins Smashing Pimpkins Non mais comme quoi... Très bon groupe Tu vois c'est un jeu qui mérite encore d'être découvert 20 ans après sa sortie quoi Certains connaissaient un peu Certains ont beaucoup joué Et certains connaissaient pas Bah voilà Moi c'est ce que j'adorais quand je faisais des émissions C'était ça Vraiment le plaisir de faire découvrir des jeux Moi je me vois bien faire un stream dessus moi le soir là dessus Il faut que j'arrête de mettre mon téléphone sous ma cuisse parce que Il appuie des touches au random Et là j'allais lancer un raid par exemple si tu veux Non sans blague Si 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 mais ça m'arrive souvent Ça m'arrive souvent Alors Elle est là Britannique Ça y est on a rejoint Britannique Alors attends Tu es où toi ? Je t'ai perdu Bah j'ai passé un peu Je t'en rejoins là Tu arrives par là ? Ouais On va par là ? Britannique elle est là-haut Il faut qu'on arrive à la rejoindre Ah voilà de la bouffe Elle est pas mal ça Pas mal ça Donc ça on va faire du jus de fraise tu vois Bien sûr Donc tu peux le balancer Tu peux balancer sur la fraise Et où est la fraise ? Bah continue Voilà 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 là là Tu balances Bam 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 Et voilà Et eux ils vont faire du Très bien Moi je suis en mission fraise Et ça va faire du Ça va faire du nectar de fraise C'est ce dont ils ont besoin Là t'es dans la grotte là Je suis dans la grotte Et je dois trouver les pikmin Euh Ah ouais Il faut que je pète Tu vois là il y a un oignon là De cristal Oh là là Oh c'est quoi ça ? Ça c'est une Ça c'est une Alors C'est une seule En fait Voilà C'est une espèce de Ah bah ça y est je l'ai éclaté Oh oh Donc ça c'est des pikmin Oh Mi minéraux Mi mi végétaux Ok Des pikmin rock Oui Moitié charbon Moitié Et c'est eux qui cassent tout ce qui est en verre Excellent 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 Et voilà Et à nouveau Un L'oignon Qui va nous permettre De fabriquer des pikmin rock Et de péter toutes les Les structures Les portes en verre Ouais Les portes en verre qu'on a vu Et ils sont puissants Ok d'accord Ah Ah Oui on peut choisir de lancer certains pikmin Ouais Moi je suis perdu je sais pas où t'es T'as vu où je suis Euh Ouais tu vois Ah mais si c'est la grotte voilà c'est la grotte Ah non t'es revenu en arrière Ah j'ai mes rouges là Ah non t'as raison c'est là Non c'est bon Donc tu vois par exemple toi tu peux prendre les rouges Les rouges Allez let's go Et tu récupères la carapace de l'espèce de méduse Ah oui Ça 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 Ouais ouais Excellent excellent Il en faut dis donc t'as vu Voilà Non Ah oui parce que pendant ce temps ils ont Ils ont ramené la fraise Qu'est-ce qu'ils vont faire de la fraise alors ? Bah en fait c'est Ils vont en faire des jus tu vois Ouais Et toi tu dois ramener Des pikmin ? Pour les habitants de ta planète Un maximum de capsules avec comme ça des hectares de fruits Ok 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 Ah ça se transporte sous forme de capsules comme ça ? Ouais ouais Tu ramènes pas les fruits comme ça ? Non c'est des smoothies quoi si tu veux Les smoothies Rapport fruitier Ouais rapport fruitier Donc c'est là que t'as ta collection de fruits quoi Voilà Voilà Moi il faut que je finisse le truc là Ouais bah pendant ce temps moi je vais péter des trucs comme ça Il y a ce qu'il faut Il y a assez Il y a assez Et toi t'es où là ? Ah oui donc toi Moi je pète tout ce qui est en vert Ouais Alors moi Là je peux pas casser Je peux pas casser là Il y a rien de pour moi Mais alors je pense qu'il y avait des Sur la route devait y avoir des Des fleurs tout ça Voilà Ça c'est du vert Moi je fais du Pikmin Rock là Et je vais venir avec les Pikmin Rock pour ouvrir les portes en vitrées Voilà excellent ça Hop Les baies vitrées Un là Et voilà du Pikmin Donc c'est des Pikmin Rock ceux là c'est ça ? Ouais Ok et là moi je vais pouvoir récolter des Pikmin sans doute Ok C'est vraiment trop bien Pikmin c'est trop bien Et je déterre et je déterre Ouais et donc moi j'arrive là je vais ouvrir Ah oui il y a Pikmin dans Smash c'est vrai Nils ? Et oui 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 c'est vrai Tu vois regarde là j'ouvre donc toi tu vas pouvoir passer maintenant Alors t'es où ? Là ? Non je vais te l'ouvrir celui-là J'en ai ouvert un autre donc attends Je viens t'ouvrir celui qui est devant toi Pour aller récolter Attends t'es où ? Je suis à côté du premier oignon Ah oui t'es loin t'es loin Ouais ok Là voilà C'est une bonne armée de Pikmin rouge quand même hein Ouais t'as bien bossé là Alors euh T'as les noirs ils rigolent pas hein Ah oui Ils y vont hein Et mec ils rigolent pas du tout Oh attends le truc tu m'as mis en garde là contre les trucs blancs là Ah oui oui il y a que toi qui peut y aller C'est moi là ? C'est les rouges Ah faut que je les prenne un peu par surprise là Donc toi t'y vas et ouais Attends il y a des oeufs non ? Alors t'appuies Voilà vas-y tire 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 Fort 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 non stop non stop non stop Et voilà et là tu siffles pour les ramener Là maintenant ? Ouais ramène les ramène les Voilà Ouais bon voilà C'est bon ? Attention parce que là il va brûler les autres T'as envie ? Non 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 ceux qui sont au combat voilà Ramène les Là venez 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 Et tu leur tires dessus maintenant Et je retourne ? Ouais vas-y Voilà bien joué Espèce de mouton carnivore quoi Mouton agressif là Allez J'espère que j'ai pas trop perdu de pin Non 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 c'est bien C'est bien T'as très bien joué Voilà et donc là Bah là on avance Bah ça ça va les ramener au C'est aussi c'est de la bouffe en quelque sorte Donc là il faut qu'on trouve les jaunes parce que ceux-là Mais tu sais il y a un autre passage que j'ai ouvert tout à l'heure Donc on peut y aller Ok 5-5 c'est bon Ok ok Et là ? Bah on va aller dans l'autre passage On va s'éloigner de la base Bon je te suis hein Est-ce que j'attends ? Est-ce que j'oublie personne ? J'ai toujours peur d'en oublier moi Bah récupère Tu peux prendre un peu de pikmin hein Tu vois ? Ceux qui sont sous l'oignon là Tu peux en prendre un peu Oui ! Attends je vais les déterrer C'est parti Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Non Non ? Non ! Là tu étais sous la lumière Donc en fait c'est pour le stockage Rappuie sur B Euh B Voilà C'était pas au bon endroit Ouais exactement Voilà Là j'y vais Et là on déterre Et là on déterre Là t'es bien déterre là Petite armée sympa là Mais à mon moment tu peux avoir les armées vraiment avec beaucoup 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 de Pimkin Pim Pikmin Ah j'ai du mal Ah t'as du mal hein Oui c'est mon cerveau veut faire l'autre Regarde j'ai une armée de fou là C'était comme moi quand on a créé la LFL On appelait ça la FLL N'arrivait pas à se rentrer LFL dans Alors attends Tu me suis là ? Attends Prends le chemin J'appelle tout le monde Ouais Et t'es où ? Et ben tu suis jusqu'à ce que tu vois une porte ouverte Attendez Prends la passerelle Là par là par là Ouais Euh ouais Non 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 pas par là Non pas par là Reviens Prends le pont Là 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 Et t'es à gauche Voilà Voilà Euh ouais par là je crois Ah non 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 Euh si vas-y continue À gauche maintenant Voilà Ah Ah mais il y a du nectar là Ouais il y a du nectar C'est bon ça Donc comment on peut gérer là ? Attends là il y a un autre truc ici Ah bah il y a Britannique qui est là Il y a des petites fleurs trop mignon C'est bon C'est bon Il y a des petites fleurs trop mignon Deux mois de vacances d'été là dessus tous les soirs en vrai Ah mais ouais Mais ouais mais vraiment quoi T'es bien hein Ah mais La journée la plage les glaces les petits apéros Et le soir tu vas récupérer des fruits Les enfants sont couchés tu lances ça quoi Alors là euh alors là c'est intéressant Parce que tu vois que tu peux pas accéder au citron Donc en fait il va falloir utiliser cette marche comme un escalier Ok Donc voilà on a lancé Britannique Et maintenant on va prendre le contrôle de Britannique Ok ok C'est toi qui l'as Ouais et alors ? Et bah vas-y maintenant là tu peux balancer Et on y va ? Ouais de là tu peux Et pourquoi Britannique peut le faire ? Mais parce qu'on l'a balancée elle est sur une plateforme intermédiaire On a balancé Britannique ? Ouais Et donc et là on la laisse Britannique ou ? Bah c'est toi Britannique Ouais du coup Donc bah c'est bon le citron il va Il va faire du jus Il va faire du jus Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Il y a rien là Il faut y aller ? Il faut y aller ? Il faut y aller ? Il faut faire le 4 ? Ah oui il faut y aller sur le 4 Ah oui oui il faut y aller sur le 4 Bon salut Pikmin 3 Qui est ton préféré ? Qui est je pense mon préféré ? Parce qu'en fait dans le 4 Bon le 4 est magnifique tu vas voir il est magnifique Mais ils ont introduit une espèce de chien Et je me suis dit Qui est un copain ? Qui est un compagnon ? Ouais mais pourquoi ? D'accord ok J'avais lu ça qu'il y avait un chien Tu vois ouais Je Je me suis dit c'était pas nécessaire voilà Ok Je préférais la pureté du gameplay Pikmin et petit bonhomme tu vois Il y a Crazy Blue qui dit question quel est le salaire d'un Pikmin ? Nous n'allons pas sur ce sujet ce soir ? Non 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 Ce soir c'est une vraie question Ça y est on lance Pikmin 4 Alors 2001, 2004, 2011 Bah ça c'est un Pikmin 4 c'est cette année hein Il est sorti en 23 non ? C'est déjà en 23 ouais Ah c'est 3 Pocoslers Quelqu'un a trouvé de l'info Il est payé 3 Pocoslers Ah ouais C'est le 21 juillet 3 Pocos 21 juillet mais je m'en souviens tu sais que j'attendais Oui Tu sais que j'étais trop content Alors c'est marrant ça parce que moi je partais en vacances C'est beau Je partais en vacances genre le 22 Et genre le 21 il sort Ouais Et tu l'emmènes en vacances Et tu passes ton été dessus J'ai passé mes vacances dessus Putain c'est drôle J'ai passé mes vacances dessus Je pense que j'ai saoulé toute ma famille Parce que je me refais un petit niveau Après on sort Mais je l'attendais tellement en Pikmin 4 Tu sais que là moi en préviant des prochaines vacances Là de Pâques et d'été Je suis en train de voir comment je peux faire un petit setup léger Ouais A emmener Tu vois alors attends Est-ce qu'il y a le temps de jeu ? Le temps de jeu il y a marqué quoi ? En bas 49 heures Ah oui Ah bah oui Ah quand même Ah quand je vous dis que j'aime le jeu J'aime le jeu J'ai passé 49 heures Juste pendant l'été Parce que regarde la dernière sauvegarde Elle date du 27 août Oui 27 août Fin de l'été Reprise du travail C'est vrai Reprise du boulot Allez on range le jeu Ça veut dire qu'entre le 21 juillet et le 27 août Bah j'ai passé 49 heures dessus Qu'est-ce que tu leur as dit Joe ? Parce que ça rigole dans le chat là Qu'est-ce que tu leur as dit un truc ? Non Et les gens disent Hélène va dire non mais Hélène Hélène ne saura pas Hélène je veux dire J'emmène le PC pour bosser Ça sera notre petit secret J'ai ma compta à faire J'ai des trucs Alors là Je te propose qu'on se fasse un duel Dans le Dori C'est que là le soir Là je joue parfois tard jusqu'à 2h du mat C'est un studio Mais c'est aussi dans un immeuble d'habitation Tu vois ? Et je me retrouve à 2h du mat A hurler A rajouter Putain ! Je t'ai enculé ! Mais il y a des gens qui dorment Et alors ? Mais rien pour l'instant Mais hier soir je me suis dit ça Je me suis mis à 2h du mat Ça c'est la vie des trimeurs Et il y a des gens qui dorment Avec des cloisons comme ça quoi Et je me dis mais tu vas te faire virer l'immeuble Alors on y va Oui On va se faire un duel d'Andori Oh mais là je vais me faire laver là Alors Alors le duel d'Andori Vas-y donc rejoins Hein quoi ? Ouais je sais Bah ouais Oula 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 Ouais ouais Alors là Alors de mémoire Tu es l'Andori Alors Ouais Alors ça c'est du compétitif Ça pourrait être de l'e-sport Ça pourrait être de l'e-sport Ok ok Euh Donc en gros On a Donc toi t'es le joueur 2 Oui D'accord ? Tu as 10 pic Attends que je me souvienne de ça 10 picmines Tu as 10 picmines Oui Euh Mais tu vas pouvoir en Voilà Alors tu vois là Le Il y a des fruits Qui sont Qui sont dispersés sur la map Ok D'accord ? Ok C'est une compétition Il va falloir Qu'on ramène le plus de fruits Ok A notre base respective Ok ok Donc là cette fois ci on est plus en coop On est l'un contre l'autre Ah bah ça va être beau Tu as sur la map Des Des sales bêtes Ouais En plus Et en plus Et tu as Et tu as Un chien Moi j'ai le chien jaune Tu vois Toi t'as une espèce de chien bleu Oui Tu vois Et ces chiens Tu peux les Ils peuvent aussi porter des fruits Ok Euh C'est un C'est un mate Et je peux te piquer tes fruits C'est à dire pendant que tes picmines sont en train de ramener un truc Moi je peux te piquer tes fruits Quel enfer C'est un enfer Mais je vais être ridicule C'est quoi le bouton ? C'est A toujours ? Bon attends on va redécouvrir C'est à dire Oui 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 Et dans Pikmin 3 tu as aussi des modes comme ça de compétitifs Qui permettent de sortir un peu de l'aventure et de jouer quoi Alors Alors attends Donc tu vois Alors attends Ah oui tu peux monter sur ton espèce de chien là T'appuies sur Y Ouais Et là du coup tu te déplaces plus vite Tu vois Attends Appuie sur B Appuie sur B Appuie sur Y là Là j'y vais là ? Y Ah Voilà Ok Donc là tu déplaces le chien Ok ok Mais le chien Sinon tu peux lui donner des ordres C'est un peu complexe C'est un peu complexe Bah oui oui Euh Va essayer Là Je te propose Ouais alors Ouais mais tu vois Non il faut déjà éclater les ennemis D'accord Donc attends je vais le faire aussi parce que là L'avantage c'est que Oh ils sont trop ils sont trop ils sont trop Ouais mais Je me casse Là dessus Plus on tue des ennemis Voilà bim Et après tu peux Envoyer des Pikmin Sur les dépouilles des ennemis Ah oui Ça va faire plus de Pikmin pour toi Ah bon ? Ou pour moi Ça dépend qui les ramène D'accord ok Donc je te propose déjà qu'on nettoie la map Qu'on enlève tous les ennemis Ah oui j'ai fait une connerie là Ce sera plus facile Et tu as des capsules avec des points d'interrogation Oui C'est des bonus dedans Donc tu les récupères Voilà Et ça te donne une loterie en haut Alors je sais plus exactement à quoi correspondent tous les Et là j'ai des Pikmin à récupérer Attends faut que je tue les trucs tu m'as dit Ouais mais je crois qu'on les a tués là Je crois qu'on les a tous tués Donc maintenant essaie de récupérer des fruits Ok Ah non il y en a un 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 Attends, ça te donne, je ne sais plus, attends, je crois que c'est des Pikmin, je ne saurais pas te dire exactement. Je peux les récupérer là, tous ceux qui sont en bas de chez moi là, ou en oignons ? Oui, récupère tout, récupère tout. Ok, et les fruits, toujours les fruits. Et tu vois, oui, et les fruits, les fruits, les fruits, important les fruits. Attends, moi je vais déterrer, attends, là, il y a un fruit qui... Plus qu'une minute. Et c'est serré, on est 35 à 37 là, tu vois. Sérieux ? Oui, oui, oui. Ramène des fruits, ne te fuis pas trop. Ce sont les fruits, ce sont les fruits. C'est des fruits ça ? Ouais, les fraises, tout ça, tiens, t'as une fraise là. Où ça ? Là, derrière toi. Là, 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 là ! Ouais, ouais, là. Je vais essayer de me débarrasser de ça. T'as gagné. Mais c'est impossible. Mais si ! Mais Bertrand, c'est impossible. Mais Joe, je peux pas avoir gagné. Mais Bertrand, je faisais n'importe quoi, j'envoyais mes Pikmin partout. Eh ben voilà. Tu me laissais gagner, Bertrand. Non, je t'ai pas laissé gagner. Mais si, c'est un peu... Mais si, 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 si. Si, 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 si. C'est obligé. Il y a eu match fixing, là, je reconnais. C'est obligé. Bon, c'est cool, non ? C'est drôle, c'est drôle. C'est hyper sympa. Et ben voilà. Donc dans le 4, il y a ça qui est rajouté. Ouais, dans le 4, il y a ça qui est rajouté. On a trouvé tout le jeu. Après, attends, c'est vrai maintenant que je me replonge dans le 4, il y a des trucs qui sont cools, attends. Tu sais quoi ? On va aller se balader, là. Ah, ah, ah. Voilà. On va aller se balader dans les différents joueurs du 4. En vrai, ça rappelle un tout petit... Les duels, là, ça rappelle un tout petit peu le jeu où on peut jouer à Fall Guys. Un petit coup de Fall Guys, là. En fait, il y a un truc qui est rigolo dans le 4, en termes d'environnement, c'est qu'il y a un côté un peu Toy Story, où il y a plein de niveaux qui sont dans des maisons. Ok. Tu vois ? Dans des salons, des chambres d'enfants, etc. Je vais essayer de les montrer, parce que là, je viens d'appeler ma sauvegarde, et comme j'avais normalement tout débloqué... Il y a au bas qui dit, il pige rien, c'est hilarant. Je pige, je ne joue pas vite. Mais je pige, je pige. Dis-leur, Joe. Alors, je vais poser une question à ton invité. Un jour, il mettra un compte sur Twitch pour parler des jours comme ça. Je ne t'en veux pas. C'est Alexandra. C'est une habituée, il est tous les soirs. Ah. Voilà. Dans la question d'Alexandra, c'est est-ce que tu streams ? Ah, est-ce que je stream ? Oui. Non, je ne stream pas. Alors, au tout début de Twitch, j'avais un peu regardé ça, mais plus pour comprendre comment ça fonctionnait, etc. Donc, oui, j'avais fait un compte et j'avais dû faire deux, trois lives, mais c'était vraiment pour comprendre le média. L'objet, l'outil. Mais non, en fait, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est... J'ai animé beaucoup de choses, comme on le disait au début. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'accompagner le développement et le développement des talents. Non, moi, je préfère être en retrait aujourd'hui. Voilà. Je me considère... Enfin, je ne suis plus animateur. Oui, c'est ça. Je ne suis plus... Je suis... Tu as été très en avant et maintenant, tu préfères construire... Oui, je préfère être en retrait et mettre des gens en lumière. Des gens ou des compétitions, des... J'aime toujours créer, mais je veux moins m'exposer. Attends, je ne sais plus comment... C'est qui, tous ces petits bonhommes, là ? Normalement, ils ont tous un peu un truc à te demander. Il y a le mécano, il y a tout ça. Mais je ne sais plus, vu que j'ai fini le jeu. Ah, c'est ici, c'est là. Je veux dire, je ne sais plus comment... Je crois que c'est ici que tu choisis... Voilà, exploration. Donc, elle... Voilà, partie en exploration. Et là, on va choisir... Donc là, évidemment, j'ai tout fait à 100%. Oh la vache. Ça, c'était l'été dernier, ça. Donc, tu vois, toutes les zones... Ah, tu vois, il y a des zones dans une maison, là. Voilà. Là, c'est une espèce de jardin. Celle-là, elle n'est pas mal. C'est une zone un peu aquatique. Ouais. Là, c'est vraiment un jardin très bucolique. Et on peut aller dans la maison, parce que là, il y a un côté vraiment, vraiment toystone. Et là, on a une mission, là. Donc là, le petit laissé va nous emmener. Ouais. En fait, le 4, il est bien, aussi. Faites le 3, et si ça vous plaît, enchaînez avec le 4. Vous pouvez vous passer du 1 et du 2, parce qu'il y a moins de Pikmin que dans les autres. Et puis bon, c'est bien pour le côté rétro-gaming, mais bon... Si je commence avec mon petit Lou, tu me conseilles de partir quand même sur le 3 ou pas ? Ouais, moi, je pense que le 3. Il y a une question... J'aime bien cette question, parce que je commence à comprendre le sujet. Il y a Itzvez qui dit, est-ce que tu peux demander ton avis à l'avis de Bertrand sur l'ultraïsation de l'esport ? Le fait qu'il y ait de plus en plus de fans, de supporters, et avec parfois des comportements qui peuvent faire penser à ce qui peut se passer dans le monde du foot. Toutes proportions gardées, bien sûr, mais... Il s'est passé un truc incroyable à Nice, lors du dernier NFL Day, en février, le mois dernier. Il y a eu une manifestation d'ultra qui nous ont interpellés, nous, organisateurs. Et ça, ça ne s'était jamais vu. C'est vraiment un move qu'on voit dans le sport traditionnel, mais qu'on ne s'attendait pas à voir dans l'esport. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'y étais, me dit Sarkozy, tu vois. Ah ouais ? Bon, ben, en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans le... C'était le début de la première journée. J'étais dans la salle pour regarder comment le show se passe. Et j'étais avec un invité, et qui me dit, c'est quoi la banderole, là ? Et je vois une énorme banderole avec marqué « du respect pour les ultras ». Comme dans les stades de foot. Exactement. Donc, je dis, ben, écoute, je ne sais pas. Je pense que... Moi, je ne suis pas au courant de tous les trucs. Je pense que c'est des ultras qui doivent être en conflit avec leur club, tu vois. Et puis, le show démarre. Et là, l'attaché de presse de la LFL me dit, il y a un problème. Et il me balance, peut-être cinq minutes plus tard, une vidéo sur le parvis, où il y a tous les ultras, enfin, beaucoup d'ultras qui étaient sortis. Mais moi, je n'avais pas trop remarqué le mouvement de foule, parce que... Mais de différentes équipes ? Oui, de différentes équipes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont coordonnés entre ultras. Ils sont sortis de la salle, ils se sont mis devant le parvis, du respect pour les ultras, et ils ont sorti un communiqué commun qui, finalement, nous interpellait, nous, organisateurs, webédia. Ils demandaient quelque chose en particulier ? Oui. Ils demandaient... Donc là, on m'envoie ça, on m'envoie ça, on m'envoie le communiqué, je le lis sur mon WhatsApp, je vois qu'il y a des revendications, etc. Donc là, je dis tout de suite à mon équipe, rendez-vous en salle de presse, tout de suite, je veux qu'on comprenne ce qui se passe. On comprenne ce qui se passe, oui. Donc, j'arrive en salle de presse, il y a mes responsables, dont je vous donnais les noms tout à l'heure, et on lit le communiqué, et là, en fait, on comprend que les ultras se plaignent d'un manque de communication avec eux, et ils ont des revendications. Là, j'ai été interviewé par AA, Supermédia, qui me demandait de réagir à ce qui s'était passé. Voilà la bande-route. Merci, Joe. Je l'ai vue, cette image. C'est incroyable. Et donc, moi, j'ai tout de suite dit, OK, il y a un problème de communication, propose aux responsables des ultras de venir, on va se poser, on va discuter, je veux comprendre ce qui se passe. En cinq minutes, on avait identifié les responsables de chaque groupe d'ultra, donc de Solari, de Vitality, de Carmine, de tous les clubs qui ont des ultras. C'est incroyable. On s'est retrouvé comme ça, sur des canapés à discuter, et c'était, pour moi, un moment vraiment fondateur de ce que l'e-sport est en train de devenir. Bien sûr. Qui dit passion, qui dit supporter, dit à un moment des choses qu'on a déjà vues dans le sport traditionnel. Et donc, déjà, un, je les ai remercie d'être là, parce que sans eux, il n'y a pas de LFL. Et ensuite, j'ai dit, j'aimerais comprendre ce qui se passe, racontez-moi, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, simplement, on n'avait pas assez communiqué avec eux sur la date de l'événement, parce qu'il y a eu un changement d'un responsable dans mon équipe qui était en communication avec eux avant, et qui leur donnait des infos plus tôt qu'on ne le pensait. Et le successeur n'a pas repris le dossier. Exactement. Pas de la même manière. Je réponds à une question, comment on peut se dire ultra et demander du respect ? Attention, SDF, que je connais bien, il y a des choses qui ne vont pas confondre. Ultra, ça ne veut pas dire hooligan. Exactement. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de sport, mais c'est un truc que j'ai compris ces dernières années. Ultra, ce n'est pas casseur, ce n'est pas hooligan, c'est deux choses différentes. Les ultras, c'est les passionnés parmi les supporters. C'est ceux qui se mobilisent le plus, qui se regroupent entre eux, et qui sont tout le temps présents à domestique, à l'extérieur. Exactement. C'est les supporters level max. Et ce n'est pas synonyme de violence. Au contraire, c'est-à-dire que dans l'e-sport... Pourquoi pas dire fan ? Parce que c'est les plus fans des fans, pour répondre à ta question. Mais on n'a aucun, et je touche du bois, parce qu'on est très vigilants là-dessus, notamment avec les équipes et avec les groupes de supporters avec lesquels on est en communication. On ne l'était pas assez, mais là, on a recréé un canal. Pour finir l'histoire, je leur ai dit, s'il y a un problème de communication, on règle ça. On crée une conversation WhatsApp, dans laquelle je suis, le directeur de la LFL est, vous choisissez qui de chaque groupe est présent. Et on a une conversation maintenant WhatsApp, où je suis en direct avec les ultras, les présidents des groupes de supporters. Et typiquement là, par exemple, on leur a annoncé plus tôt la date de la finale de la LFL, le 5 avril à Boulogne-Biancourt. Et finalement, eux ont dû le savoir, genre 2-3 semaines avant, dès que c'était en train de se finaliser, on leur a dit, c'est pas encore finalisé. Mais ils gardent l'info pour eux. Ils gardent l'info pour eux. Non mais, ça c'est important à comprendre, parce qu'en fait, un club, que ce soit de sport ou d'e-sport, c'est pas qu'il a besoin, il a ultra besoin, on n'en va pas le jeu de mots, de ces groupes de supporters passionnés, en fait. Qui sont ceux qui créent l'ambiance ? Exactement. Les banderoles, les tifos, les clubs, et tout ça, en fait, ça vient d'abord de ces ultras, qui souvent entraînent le reste des fans, mais qui peuvent avoir un rapport plus distancié, plus occasionnel avec leur équipe. Donc, ultra, c'est pas forcément négatif. Normalement, c'est même que du positif. Exactement. Et à la marge, vous avez parfois, à la marge, à la marge, dans le sport traditionnel, des groupes qui gravitent autour de ces ultras, ou qui sont à l'intérieur, et qui viennent chercher autre chose que du sport. Et qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, heureusement qu'on n'a pas. Et on espère qu'on n'en aura jamais. Et j'espère qu'on n'en aura jamais, on est très vigilants sur ce point-là. Mais typiquement, moi, une fois, j'ai été interviewé par un journaliste du Figaro, à l'occasion de l'EFL Day, il me disait, mais comment vous faites pour la sécurité dans la salle entre les supporters ? Et on ne s'était même jamais posé la question. C'est-à-dire que s'il ne me l'avait pas posé, j'ai dit, ben, ouais, merci de me poser la question, mais venez, vous verrez. Il n'y a pas de parkage. Ce n'est pas comme dans le sport. Il n'y a pas des parkages. C'est-à-dire que tout le monde est là pour supporter son équipe, mais il supporte surtout la communauté, le jeu, la compétition. Et est-ce que ça va rester comme ça, Bertrand ? Je te dis ça, parce que moi, quand je lance des streams et que c'est des jeux compétitifs, comme Valo, j'ai des supporters de la KC, de différentes équipes. Parfois, ça se lance un petit peu des noms de l'oiseau, tu vois. Ça commence un petit peu à chercher. Oui, oui. J'aimerais te dire, oui, ça va rester comme ça. J'en suis pas sûr, malheureusement. J'en suis pas sûr, malheureusement, parce que le phénomène devient tellement grand, tellement important, tellement massif, que plus il y a du monde, plus la minorité commence à se faire entendre. C'est-à-dire que s'il y a 100 fans et un seul mec qui est animé de mauvaises intentions dedans, il est noyé, il ne se passe rien. Mais si t'as 10 000 fans, et que t'as 100... Voilà. Donc, j'espère que non. Honnêtement, j'espère que non. J'espère que les supporters garderont l'état d'esprit extraordinaire qui est celui qui fait foi aujourd'hui dans les compétitions d'e-sport. Mais... En tout cas, c'est un truc qu'il faut surveiller. C'est un truc qu'il faut surveiller. Parce que ce serait dommage que cet univers qui, aujourd'hui, est protégé de ça, de comportements toxiques ou violents ou agressifs des fans, eh bien, qu'on importe le moins bon du monde du sport traditionnel, essentiellement, d'ailleurs, du foot, parce que c'est surtout sur le football que la question se pose. Pour ceux qui suivent un peu le sport traditionnel, ce serait vraiment dommage, en fait, que l'univers du jeu vidéo soit abîmé. Il y a eu une question sur le chat qui dit « Est-ce que vous connaissez tous les deux, nous deux, depuis ton arrivée sur Twitch ? » On se connaît depuis... Alors, on l'a dit avant, on l'a même montré. On se connaît depuis 30 ans. 30 ans. On était tous les deux animateurs sur deux chaînes jeunesse concurrentes, Canal J et Disney Channel, dans les années 90. À la même époque. Et on a travaillé ensemble sur une émission que j'ai produite il y a une dizaine d'années, il y a même plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans, 15 ans. Oui, et sur France 3. Sur les générations. J'ai à l'an 70. C'était 60 ans de télévision. Oui, 60 ans de télévision. À l'occasion des 60 ans d'un magazine. Et j'incarnais les années 70. Et Joe va peut-être trouver une photo où je suis en costume blanc, patte d'œuf blanc, veste blanche. Si tu tapes 60 ans de télévision, télé 7 jours, Sam et la tienne, je vais le trouver. Et c'était Bertrand qui était le producteur de cette émission. Et maintenant, on se recroise dans l'univers de... Et maintenant, on continue à se croiser, mais on se connaît depuis... Joe va trouver la photo. Si tu tapes Samuel Etienne, années 70. Non, tu ne l'as pas ? Tu ne peux pas la rater la photo. France 3, tape France 3. C'était sur France 3. À un moment, je l'ai raconté à Bertrand, j'ai demandé à France 3 d'arrêter de mettre cette photo à disposition parce qu'il y a des gens qui servaient cette photo sans comprendre que c'était un déguisement. Et donc, j'étais dans les articles super sérieux avec mon patte d'œuf blanc et ma chemise à colpelle à tarte. Et j'ai dit, mais non, arrêtez. Ils ont bien fait leur taffle. Ils l'ont enlevé. Eh bien, ils l'ont enlevé. Oui, parce qu'on avait créé un salon... Les modos vont peut-être y trouver. On avait créé un salon typique avec un poste de télévision... Couleur orange ! Je me rappelle très bien. Oui, et moi j'avais les couleurs orange. Et toi, t'avais les années 70. Je me rappelle très bien. Si vous ne la trouvez pas, les modos, c'est que France 3 a fait son boulot. Merci à Étienne qui dit que s'il n'est pas dans l'informatique par hasard, c'est aussi grâce à moi. C'est mignon. Écoute, ravi, Étienne. Je dois dire que ça, c'est les meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Quand je croise des gens qui me disent et ça m'arrive d'en croiser dans des studios de jeux vidéo et qui me disent si je bosse dans le jeu vidéo c'est parce que quand j'étais gamin je regardais tes émissions, ça me touche. Mais il n'y a rien qui peut plus me faire plaisir. Tu m'étonnes. Même si une seule personne m'avait dit ça, ça serait extraordinaire parce que de se dire que la chance qu'on a eue de faire ce métier, d'avoir accès à ce canal de discussion autour d'une passion qui est la note jeu vidéo, de savoir que quelque part ça a pu impacter des personnes de l'autre côté et leur vie et leur choix de vie professionnelle. C'est fou. C'est totalement fou. Tu peux remettre le jeu ? On va. Donc là on essaye. Là on voit qu'on est dans un environnement qui n'a rien à voir. C'est pour ça que je suis un peu moins attaché aux quatre. Oui ça change un peu. Voilà parce qu'on se retrouve dans un truc plus à la... Mais il y a quand même des environnements végétaux. Il est quand même bien tu vois le 4. Mais bon moi je pense que le bon moyen c'est quand même de commencer avec le 3 aujourd'hui. Le 3. Le 1 et le 2 ça peut être sympa pour ceux qui les avaient fait comme moi à l'époque de les refaire mais il n'y a que le côté nostalgique qui paye. Non je pense qu'il faut faire le 3 et si vous accrochez ensuite vous pourrez faire le 4 qui est un épisode un peu à part notamment à cause de ce chien dont je ne suis pas particulièrement fan. Ça nous éloigne un peu de l'esprit et de l'origine. Voilà. Voilà je crois qu'on a géré Pikmin. Merci Bertrand. Je suis content parce qu'on avait le jeu mais j'avais aussi beaucoup de questions sur ton parcours parce qu'il y a un parcours extrêmement intéressant on veut encore de l'évoquer à l'instant et sur il y avait ton parcours tu viens des médias traditionnels mais et progressivement tu es tu t'es dirigé vers les nouveaux écrans et puis il y avait l'aspect e-sport donc ça faisait 3 pôles ce soir il y avait le jeu qu'on a découvert ce soir Pikmin 1, 2, 3, 4 il y avait ton parcours et il y avait l'e-sport et bien je trouve qu'on a réussi à doser comme dans une bonne recette assez bien ces 3 éléments pour qu'on fasse les 3 sans que ce soit au détriment de l'autre donc tu m'as donné envie de jouer à Pikmin j'en sais un peu plus sur ton parcours maintenant il y a des choses que je ne savais pas et vraiment sur la réflexion sur d'où vient le jeu vidéo où va le jeu vidéo où va l'e-sport voilà et avec le sentiment que tu as et je pense que c'est le bon qu'on n'est qu'au tout début de cette aventure incroyable c'est Néo qui disait tu sais la semaine dernière il disait que quelqu'un un jour un mec avait dit chaque jour il y a un supporter de foot qui meurt et 3 qui naissent en fait on le voit sans souhaiter la mort du football c'est sûr que c'est marrant parce que quand on parle aujourd'hui avec des gens qui ne connaissent pas bien cet univers les gens disent non l'e-sport non moi je n'y crois pas je n'y crois pas c'est un phénomène de mode je te suis il y a des gens qui disent ça très sérieusement et tu regardes les stades tu regardes les rassemblements tu te dis mais non en fait c'est que le début non mais c'est clairement que le début j'aurais voulu répondre à toutes les questions mais j'en ai vu une qui me dit c'est quoi la scène e-sport que tu ne gères pas et que tu préfères forcément moi je suis moi je rêve de production très haut niveau puisque je viens de ce monde là comme toi et quand je vois ce que fait Riot au niveau du VCT ou du LEC à Berlin j'étais d'ailleurs dans leur studio il y a deux semaines à Berlin c'est vrai que d'avoir les équipes sur place nous par défaut on joue online donc les équipes sont chez elles et on joue à distance c'est pour ça qu'on essaie de faire le plus d'événements offline mais avoir un studio dans lequel on peut accueillir chaque jour des équipes c'est un truc qui fait rêver bien sûr c'est un truc qui fait rêver et voilà j'aimerais bien un jour effectivement qu'on ait les moyens d'être en studio d'avoir pourquoi pas les équipes de la LFL dans un studio en permanence ce serait génial ce serait super exceptionnellement dans ce roulement de tambour on va révéler ce qu'on ne fait jamais d'habitude tu sais à la fin du simple j'annonce le jeu de la semaine d'après sans donner l'invité comme ça on a la moitié de l'info mais pas tout mais je ne donne jamais l'invité je ne l'ai jamais fait et je vais le faire là alors pas pour l'inviter la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on est à Madrid habla un poquito espagnol seigneur Jonathan je comprends mais je ne sais pas répondre oui bien et donc on ne sera pas ici dans une semaine on sera à Madrid mais dans 15 jours il y a un invité et je pense que ça va vous faire marrer parce que c'est un invité un peu surprenant par rapport à ce qu'on fait Joe je vais te laisser révéler l'invité et le jeu et le visuel préparé par Pépin je te l'ai dit ou pas qu'il venait non c'est la surprise non non je le découvre moi aussi let's go ah génial génial je suis tellement fan je suis tellement fan c'est un peu improbable c'est un peu improbable ah c'est génial moi je trouve ça incroyable en vrai je trouve ça incroyable bon on est d'accord qu'on dit Mr.MV mais qu'on dit Mr.V on est d'accord Mr.V Mr.V c'est bien ça non mais tu l'appelles Evic tu l'appelles Evic tu l'appelles Evic mais ah mais c'est génial ça fait partie des gens que j'ai eu la chance de rencontrer dans ce métier et c'est un mec super c'est un mec super moi je suis vraiment fan il est incroyable je suis vraiment fan alors moi j'ai pas la chance comme toi de l'avoir croisé souvent on s'est croisé il y a très très peu de temps je peux pas vous dire pourquoi j'ai pas le droit de vous dire pourquoi mais en fait bref on a fait un truc ensemble il y a pas longtemps et à cette occasion je lui ai dit est-ce que tu veux venir dans mon émission du dimanche et il m'a dit écoute ça s'est super bien passé c'est génial donc let's go donc il vient donc un jour à la maison ah bah génial je vais regarder et c'est lui qui a choisi son jeu je pense qu'on va plus dire des conneries et rire et revenir sur son parcours parce que c'est un parcours assez édifiant que jouer mais bon on va jouer un petit peu quoi vous allez vous marier vous allez vous marier voilà top donc on en dit pas plus mais voilà en plus on peut remonter le visuel parce que Pépin nous a fait un joli visuel je trouve qu'il est très très pop très très beau voilà donc merci à Pépin qui est une streameuse tu sais Bertrand Pépin c'est une streameuse en fait c'est une artiste c'est une dessinatrice c'est une graphiste et elle a une très belle chaîne très chill très tranquille elle live tous les matins notamment et j'ai la chance qu'elle me fait très classe qu'elle me fait aussi mes visuels très très joli visuel voilà Pépin la reine exactement Bertrand un grand merci merci à toi Samuel franchement ça m'a fait vraiment vraiment plaisir d'être là merci d'avoir pris ton temps parce que t'es un emploi du temps de fou en plus tu partages ta vie tu nous l'as dit entre Aix et Paris et normalement le dimanche soir t'es pas à Paris normalement normalement je ne suis pas à Paris le dimanche soir c'est vrai je suis rentré je suis rentré je suis rentré pour toi mais avec grand plaisir merci Bertrand voilà bon et à quand tu veux et puis récemment on a travaillé ensemble sur les on n'a pas parlé mais sur les Pégases voilà donc j'ai eu la chance de co-animer les Pégases il y a quelques jours et c'est une super expérience et donc l'organisation était top c'était moi des moments sur scène j'en ai pas beaucoup vécu je suis souvent devant une caméra ou un micro mais pas devant des vrais gens et j'étais un peu c'est super et j'ai adoré c'est super les Pégases c'est cette cérémonie qui met à l'honneur la création française moi j'ai participé à la création de cette cérémonie avec le SNJV j'ai toujours été depuis que je fais ce métier des cérémonies je les ai animées bénévolement des cérémonies qui récompensent les créateurs de jeux vidéo français il y a eu à une époque une cérémonie qui s'appelait les Milton ah ouais ? ouais chaque année ils me demandaient de l'animer bénévolement je le faisais après c'est devenu les Ping Awards donc là aussi il y a des trucs pareil je l'animais je l'animais chaque année mais toutes ces cérémonies elles n'avaient pas les moyens ni l'ambition des Pégases et quand le SNJV avec Julien Vildieu qui en était le secrétaire général est venu me voir il y a là c'était la cinquième cérémonie ou sixième cérémonie ? ça c'est la cinq et nous je crois qu'on vient de faire la six fois voilà donc tu vois il y a six ans en disant voilà on a envie de créer une cérémonie mais qui soit l'ambition c'était vraiment l'équivalent des Césars des Victoires de la Musique des Molières pour le théâtre et donc on s'est investis à leur côté pour créer cette cérémonie moi j'en fais la voix je fais la voix je fais la voix des nommés mais je suis très fier de ce qu'on a fait avec cette cérémonie tu peux parce que moi j'ai trouvé ça super l'équipe était géniale et j'ai vraiment passé un bon moment donc merci Bertrand merci à toi merci à toi d'avoir accepté parce que tu as très bien tu as fait un super duo avec Salomé Lagrelle qui en est l'animatrice depuis la première édition elle a fait toutes les éditions elle a fait toutes les éditions et maintenant vous allez les faire toutes ensemble je le souhaite j'espère j'aimerais beaucoup et donc Bertrand j'espère que nos chemins vont continuer à se croiser comme ça je remercie Bertrand je remercie Boulanger et Lenovo Gammes Légion qui nous accompagnent depuis le début de cette histoire merci de votre soutien à Simplet c'est vraiment cool Joe merci à toi tu nous as régalé t'as géré l'illustration mais voilà la recherche d'images tu nous as régalé on n'a pas trouvé Samuel en costume blanc mais ce sera pour une autre fois à mon avis la photo a disparu d'internet le droit à l'oubli c'est incroyable on va faire un petit raid qui est en live Joe Joe je te donne la main les viewers dites moi qui est en live les amis ou alors des chaînes qu'on ne connait pas qu'on veut soutenir qu'on veut développer est-ce qu'il y a des amis qui sont en live bon les amis sur Valo il y en a plein maintenant non The Mister CH non alors très bonne idée on a parlé de Ken ce soir qui a été le deuxième invité de Simplet la première c'était Cayenne sur Street Fighter et Ken est en live sur quel contenu il est sur Ken là Street Fighter 6 bah oui let's go bah voilà faites coucou à Ken dites lui qu'on était en Simplet passez-lui le bonjour de ma part c'est un copain le raid est en train de charger bonne soirée prenez soin de vous mettez-moi du bonheur dans ce monde le suspense est intolérable est-ce que je lance une game de Valo derrière si je suis raisonnable non de Pikmin oui et sinon revue de presse demain matin parce que tous les matins évidemment la matinée tiens les journées d'actualité on va revenir sur pas mal de trucs ce week-end j'ai vu qu'il s'était passé des choses c'est bon pour toi Joe merci pour ce soir ciao à très vite merci à tous bye bye merci à tous